Kiz, est-ce que tu as suivi la présentation ou pas ? Non, j'étais en train de discuter avec mon équipe du coup, sorry. Excuse-nous, bon. Euh, dis quoi, excuse-moi. Je vous conseille d'aller tous les deux sur mon live, je vais vous expliquer rapidement. Au final, on se retrouve à 3. Il nous faudrait quand même un quatrième joueur pour qu'on puisse flex sur LOL. Après, sur Valorant, on se retrouve avec. Non, sur LOL, c'est compliqué de flex à 4. Il faut être 3 minimum ou 5, mais... C'est soit 3, soit 5. C'est bon, alors. Ouais, après, tu m'avais expliqué tout à l'heure, donc je pense que j'ai compris. Alors, je vais expliquer pour les gens du live, etc. Et pour la redip aussi, qui sera sur YouTube. Alors, je coupe la musique comme ça et on est ensemble. Vous êtes sur le live ? Ouais, mais j'ai pas le son. Ouais, mais c'est pas grand, on s'en bat les couilles. Alors, ce soir, ce qui va se passer, je vais vous expliquer, c'est un truc de ouf. Parce que ça m'a pris au moins 10 minutes à paramétrer. En gros, comment vous expliquer, tout simplement en vous montrant une petite animation ? Vous voyez, là, vous avez... Attends, je vous décoffe sur LOL. Mais va te faire enculer. Vous avez une petite roue, là, au milieu. Et cette petite roue, elle est à tourner si vous êtes, à l'unanimité, jugé le plus inutile. Elle va beaucoup tourner pour toi, Ippolyte. J'ai l'impression que tu vas souvent la tourner, toi. C'est pour ça qu'il faut des gens, en plus. Je vais vous montrer, du coup. Donc, on a trois catégories. On a sexe, famille et flic. Je pense que c'est les catégories les plus marrantes. On tourne la roue. Waouh, incroyable. Oh, je suis tombé sur sexe. Donc là, je vais devoir raconter... C'est vrai de mettre le bleu, blanc, rouge ? Ouais. Que ça fasse vraiment Eric Zemmour. Raciste. Donc là, je suis tombé sur sexe. Donc, je vais devoir raconter une anecdote sexuelle qui s'est très mal passée. Voilà. Voilà, c'est le but du jeu, en fait. Ok. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. C'est nul ou pas ? Bah non, c'est bien, mais c'est tout. Mais il y en a un qui va tourner, go. Vas-y, venez, on trouve des gens, là, à jouer avec nous. Le serveur, il est boosté à deux sur Discord. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ça sert à quoi ? À rien. C'est juste quand il stream sur le serve, il y a une meilleure qualité au lieu que ce soit du 720, il y a le 1080, c'est tout. Ouh ! Et on a aussi un débit de voix qui est plus rapide. Un débit de voix qui est plus rapide. Non, mais ce que je veux dire, quand je parle de débit de voix, vraiment... On débite plus vite. Bah non, mais on se répond plus vite, quoi. Vous êtes vraiment des merdes. On fait quoi ? On le fait à trois, ou on essaie de trouver deux autres personnes ? Plus j'allais fumer une club, répondez-vous entre vous. Ouais, vas-y. Ouais, moi je vais aux toilettes, donc écoute, je trouve des gens, je reviens. Super. Bon, live, sinon. Je viens raconter une anecdote, et je gosse, c'est bon. Non. Tu joues, tu perds, tu racontes. Ça se passe comme ça ici. Donc tu viens faire une game, si tu perds, tu racontes, si tu perds pas, tant pis. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Portal. Ouais, mais il n'y en a pas des rangées, c'est enculé. Moi, je suis fatigué, j'ai juste une ligne, elle me fait rien. Vas-y, vas-y. Attends que tout le monde soit revenu. Virtanen. Vas-y, j'arrive, vas-y, mon ref. Bonne route. Bon, bah, on va mettre de la musique en attendant. Yo, mec, j'ai trouvé personne. Bonsoir, ah, nickel, ça. Tu n'as pas des amis en live, genre Kelly ou un truc comme ça ? Euh, bah non. Kelly est pas là. Portal, il est tout ce bon en live. Portal, il a partiel de main, donc il est en mode révision. Merde. Et après, je n'ai pas grand monde, quoi. Moi, j'ai même... Dirais-je carrément personne ? Après, ça va, à 3, ça passe, non ? Ouais, mais j'ai tourné beaucoup, quoi. Ouais, le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est toi qui va tourner beaucoup, hein, mais... Bah, ouais, tu vois, c'est ça, le truc. Après, sur Rocket League, c'est peut-être plus Rémy, non ? Je ne sais pas. Bah, Rocket League, Rémy ne va pas jouer. Pourquoi ? Bah, en fait... J'ai préparé... En fait, de base, c'était... Oh, un oxus est venu ! Il ne vient plus. Il est reparti ! Il a vu nos levels, il a dit, ok, les gars, on arrête. Pourquoi il joue pas sur... Bah, il faut qu'il trouve un petit compte. Pour soulier du noob. C'est Noxus ? Ouais. Pourquoi il est niveau combien ? Bah, lui, il est diamant. Oh, ça va. Ah, salut, Frézi. Ok, j'ai une anecdote, je la raconte en speed, après, je me casse. Ok, mais est-ce que tu veux faire tourner la roue avant ? Euh... Euh... Un jour, j'étais avec une gadgie, il y a un petit moment de ça, un petit moment de ça, il y a deux mois, même pas. Et cette gadgie, j'ai été chez elle avec Matrixo, que vous connaissez, après, tous. Tu rigoles déjà ? J'ai peur, parce que je sais ce qui va se passer. Non, franchement, je pense que t'es pas vrai. Et du coup, avec Matrixo, on a été chez cette gadgie et tout ça, on a passé la soirée, tout ça. Et moi, t'as capté, c'était mon ex, pélo. J'avais faim. J'avais faim. Mais pourquoi ? Attendez. Non, attendez. Non, 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 non. Yes, Noxus. Vous pouvez me dire pourquoi Altruist, il est regard de porno, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, répondez à ma question. Ça va, Noxus ? Ça va, et toi, mon poulier ? Ça va, tain, ça fait longtemps. Comment c'est Altruist ? Quoi ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Non, mais tu vois pas quand t'es sur Discord, tu vois quand t'es sur des sites comme ça. Mais non, 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 c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Il est en train de jouer Assassin's Creed Odyssey. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Ok, et du coup, j'ai été avec Matrixo chez cette gadgie, du coup, j'avais faim, du coup, je l'ai tu vois. Ouais, ouais. Et au bout de... Non, 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 attends, 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 en fait, non, je vois pas, faut parler français, gros. Je l'ai dépouillé, je l'ai dépouillé dans son salon, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, et moi, entre-temps, j'ai envoyé Matrixo dans sa chambre à la gadgie, comme ça, lui, il a été dormir. Et au bout d'une heure, Matrixo, il m'a envoyé un message. Moi, j'avais oublié, il était là, vous voyez. Du coup, j'ai regardé son message et il m'a dit, je peux venir fumer une clope ? Et je lui ai dit oui, tu vois. A savoir que, je l'ai mise en levrette et elle ne pouvait plus bouger pendant une petite dizaine de minutes. Et à savoir que Matrixo avait vraiment envie de fumer, vous voyez, la chose un peu. Du coup, au bout d'un moment, Matrixo est arrivée, elle s'est relevée et elle était habillée, tout ça, à savoir. Et sauf que, la seule chose que je n'ai pas guettée, c'est que sur son dos, elle avait un petit croque-top où il y avait une énorme tâche dans le dos. Voilà, je voulais juste vous le raconter. Elle est belle. Merci, mon homme. Il faut que je t'ajoute dans la mid, tu peux m'excepter que je puisse rejoindre ? Ah non, jamais. D'accord, bah du coup, tant pis. Attends, c'est bon. Ok. Voilà, maître, puis-je avoir le mid ? Maître, s'il vous plaît, donnez-moi la mid-line. Ok. La mid-line, monsieur, s'il vous plaît. Vous ne devez pas support. Mais, 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 pourquoi tu... Maître, donnez-moi la mid-line, s'il vous plaît. Noxus, veux-tu un... Là, il nous manque juste une petite personne pour jouer avec lui. Merci, maître. Si tu as un ami qui joue à League of Legends, qui n'est pas trop chaud, ah ouais, moi non plus... Oh, vas-y, je veux-tu fort. Alors, je vais attendre que la dernière personne qui veut jouer rejoigne pour réexpliquer une toute dernière fois les règles. Il faut qu'on trouve quelqu'un, par contre. Attends, 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 attends. Je vais peut-être porter à... C'est des règles en plus. Non, non, enfin, c'est pas des règles, c'est un gage. D'accord. Là, c'est... Je suis en stream, en fait, hein, Noxus, je te préviens. Je me doute, oui. D'ailleurs, il faudra juste y aller une petite seconde pour que tu vois en live ce qui se passe, en fait. Vas-y, j'arrive. Je vais essayer de chauffer, Portal. Ouais, chauffe-le, dis-lui que... Après, Portal, il va pas avoir trop de trucs à raconter, tu vois. De quoi ? Il va pas avoir trop de trucs à ravitailler, tu vois. Il faut enlever un truc dans stream, évidemment, je ne sais pas quoi choisir. Je suis pas sûr que Portal, il aura plus de trucs à raconter que moi, gros. Ouais, ouais, toi, après... Après, toi, c'est bien parce que dans l'anecdote flic... Ah, dans l'anecdote flic, j'aurai les deux côtés, donc c'est bon. Mais j'ai toujours Portal, il en a raconté. Bien plus que ce que tu crois. Voilà, du coup, il nous faut un dernier random, c'est ça ? Il est pas puceau ? Par contre, tu peux te mute sur LOL, on t'entend double. Moi ? Jurer, si Mickey, il est pas puceau. Non, non. Madame guy. Attends, attends, il y a que toi qui m'entends, nous. Il me faut une dernière... Frézy, viens faire une game avec nous, s'il te plaît. Ah bah, c'est bon, c'est bon, non, j'ai rien dit, gros. Il y a Portal. Ouais, non. Ouais, normalement, il a encore le serveur, c'est bon. Ouais, il est dedans. Non, mais je sais pas s'il a accès à la cour du Roi, parce que... Si, si, les gueux, ils ont accès. Non, il n'y a pas accès, parce que je disais, je les ai modifiés, les trucs. Ouais, Portal. Ouais, mon gars. Coucou, ça va ou quoi ? Ça va les amis ? Bah, c'est son son. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Ouais, bonne année, on avait oublié une bonne année à tout le monde. En dessous, sort de queue. Bref, je vais vous expliquer les petites règles qui se passent suite à ce stream. Pour ça, il faudrait que vous rejoigniez tous le stream et que... Ok, nickel. Je cherche à manger, je reviens. On commence dans une heure, gros. Par contre, il faut qu'on fasse un truc sur LoL. Non, parce que sinon, c'est pété. Faut pas qu'on se mette chacun sur une lane, on met tout ça en random, gros. Histoire que vraiment, il y ait une égalité des chances. Mais mec, moi, j'ai aucune chance. Si je tombe autre chose que ADC ou top, je descède. Demato Plane, oh, putain, je dois aller support. Non, mais... Parce qu'après, sinon, c'est pas marrant. Après, moi, je m'en bats les couilles. Je peux jouer partout, c'est pareil. Myth, ça me fait chier, parce que forcément, c'est là où je main. Je vais aller top, au pire. Vas-y, tankers. Je vais aller avec Kito, mais je vais tourner la roulette aussi, je pense, si je vais accueillir. Non, mais moi, je peux aller support. Moi, c'est sympa, support. Je peux aller sur le portal, si tu veux, jungle. Ah, je te laisse à jungle, portal. Allez, vas-y. On va aller avec Kito, on s'est en support. Il l'a dit, tout dépité. Non, je m'en bats les couilles, gros. Alors, du coup, Snitiz, Rémy. Portal et Noxus. J'ai peur. T'es en train de me faire un ultimètre, Rémy ? Merci, mon ref, pour le don, Rémy. Ça serait trop marrant. Ah, non, j'ai pas vu, attends. Faut que j'aille voir. Pourquoi je suis pas en mode modérateur, là ? Je suis pas prêt, là, j'ai dû avoir joué. Tu t'en bats les couilles de ce que tu joues. Bon, vous êtes tous là, Noxus, il est là ou pas ? Oui, je suis là, je suis là. Ok, ok. Vous êtes sur le stream ? Oui. Ok, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, heureusement. Ok. Donc là, ce soir, je fais un petit récap, parce qu'on va passer sur YouTube, etc. Tout ça, ça sera monté. Ce soir, vous allez raconter vos pires hontes. Putain. Ce soir, tout le monde va manger, d'accord ? Non, les mauvais vont manger, c'est pas pareil. J'ai préparé quelque chose qui est assez fou. On a une petite roulette qui s'affiche là, désormais, sur le stream. Sex Flick. Bon, il y a des trucs, ça marche pas. Sex Flick Famille. Et là, vous allez tous devoir raconter une petite anecdote, si vous tournez là-haut. Donc, je vais vous faire un petit test. Pas te faire enculer, Frézi. Je vais vous faire un petit test. Vu les niveaux, gros, on va la tourner souvent, la roulette. On est là. Admettons, on tourne la roulette. On tourne sur famille. Pire anecdote que vous n'avez pas faite en famille. La pire chose qui vous soit arrivée, vous la racontez ce soir. Ok. J'ai baisé ma sphère. C'est pas maintenant que ça commence, Rémi. Fallait pas le dire tout de suite. Est-ce que ça vous va ? Frézi, c'est un bâtard. Rémi va nous raconter sa vie, s'il joue top. Rémi va nous faire des story-time. Et puis, j'en ferai des choses à dire. Il va ouvrir une chaîne YouTube story-time. Abonnez-vous pour plus de story. Donc, est-ce que ça vous va, les gars ? Ouais, ouais, ça va. Plutôt, il faut... Est-ce que ça nous va ? Ouais. Après, après, on peut... Si on tombe tout le temps sur les mêmes... Après, c'est pas grave. C'est dans quel cas qu'on doit faire des anecdotes ? En fait, on va se mettre tous d'accord sur la personne la plus inutile. Ah, ben c'est bon, ce sera pas moi, tranquille. Ta gueule, toi, t'es diamant, toi, tu joues pas. Après, normalement, on devrait se mettre en random. Au pire, on va faire un truc. Toutes les 5 morts, on raconte un truc. Quoi ? Oh, c'est dur. Oh, putain. Ah, va t'en faire, il va y aller. Ah, bah, Rémi, il va y aller. Oh, gros. Je peux vous impressionner au top. Il peut, mais est-ce qu'il va ? Mais il y en a qui se mettent bien, aussi. Selon les rolls, t'es bien. Je sais pas quoi, man. Il va rester dans sa jungle toute sa vie, bâton. Je joue Full Little Hill. Full Little Hill. Donc, on fait ça. Toutes les 5 morts, on raconte une anecdote. Qu'on racontera, bien évidemment, après la game, bien évidemment. Et ensuite, ce qu'il va se passer, c'est qu'on éluera le pire joueur. Et lui, il va tourner la roue deux fois, du coup. Tu peux pas faire toutes les 7, en vrai. Toutes les 7, c'est vraiment en mode, tu plus la merde. Ouais, vas-y, vas-y. On fait toutes les 7. On fait toutes les 7. Est-ce que 5, on va dire que ça reste à l'employé dans le game ? Rémi, il sort de la game, il est Grand Master. Putain, je me surmolle, putain. En plus, vous, vous avez quel élo, là ? C'est du silver. Parce que là, ça va tourner, je le sens. J'allais dire une connerie. Je sais pas, il y a deux tanks déjà en face. J'ai compris. Si j'ai bien compris, je joue contre Malfi et Hit. Encore qui le cringeur ? Oh non ! Tu vois, avec la compo en face, tu sais qu'ils savent jouer. Je sais pas pourquoi. La compo en face, juste tu sais, tu tournes la roue. Au secours. À un moment, il faut se décider. Petit monsieur. Petit monsieur, petit monsieur, petit monsieur. Petit monsieur. Je t'ai amusé. Ouais, on est là, t'inquiète. Du coup, si je prends Predator Support, ça te va, Hippo ? C'est quoi Predator Support ? T'as un missile Predator, toi, sur League of Legends. Tu étais cru sur Rocket League, ou quoi, là ? Tu dois battre le record de Kamel. C'est mort, gros. Je sais pas que c'est un putain à vous, il y a des anecdotes toute la soirée. En plus, moi, t'as mis un truc avec les flics, mais genre moi, j'ai zéro truc avec les cas. C'est pas grave, toi, on la retournera, c'est tout. De toute façon, on est tous d'accord que Portal, là, il a pué la merde, cette game, non ? Après, ils sont persuadés au PSU, c'est chiant. Ok, les gars, qui est le choix de tourner la roue une première fois pour faire une petite entrée en matière ? En vrai, on inaugure tous, en vrai. Vas-y, vas-y, on fait tous tourner. Allez, let's go, on commence par qui ? Allez, je commence. Vas-y, vas-y. Attention, je mets la roue. Ouais, contre le Malphite, niveau 7, c'est quoi qu'on met ? Famille ! J'ai pas de famille. Alors, est-ce que t'as eu un moment très gênant en famille ? Ah oui, si, je n'ai une. En fait, mes parents sont séparés. Ouais ? Et un jour, j'ai été fêter Noël chez mon père. Et comme je vais souvent chez mon père, j'ai dit, ils sont où les toilettes devant toute sa famille ? Je ressens que je suis son fils. Tout le monde m'a dit dedans en mode, hein ? Ils sont où sur les toilettes ? Ok, ensuite, c'est... On va faire Portal, ensuite. Aïe, aïe, ça va être quoi ? Famille, pareil. Famille ? Ouais. En même temps, c'est les familles mélangées du sexe, t'as vu ? Bah, genre... Oui, maman. Mais genre... À un moment, je ramène ma nana chez moi. Attention, ça invade. Ta nana ? Je ramène ma nana chez moi. Et genre... Bah, je la fous droit, t'as vu ? Ouais, ouais. Sauf que j'avais oublié que mes darons, ils étaient en bas. Ouais ? Et je suis descendu. Ma mère, elle m'a regardé, elle a fait, « Bah alors, Maxime, j'étais là, j'étais en mode... » Ah... Du coup, voilà. Ok, ok. C'est des softs. C'est soft, c'est soft. Sur le sexe, j'en ai des trucs à dire. Allez, à toi, Noxus. Mais pourquoi on fait tourner la roue exactement, là ? Famille aussi, Noxus. C'est quoi le délire ? On va y en a durée, ouais. Famille aussi. Mais il y a que le mode famille, ou... Mais elle est toute la roue, là ? Alors ? Euh... Du coup, famille. Putain, mais on ne m'avait pas prévenu, moi, que j'allais être ça, c'était ça. Et mort de merde. Euh... Attends, le seul truc qui me vient en tête, c'est quand j'étais petit. Dans le salon, tu vois. Genre, j'étais en train de jouer tranquille à la console, t'as vu ? Ouais. Et la lumière commence à bugger, tranquille. Donc moi, tu vois, j'avais 7 ans, je me dis, bon, pour la réparer, je fais quoi ? Je prends la prise, je la branche, je la débranche, je fais ça en boucle, et au bout d'un moment, je me prends le jus. Du coup, je retourne à la cuisine, en chialant comme une grosse merde, bien évidemment. J'étais en train de dire, hé, maman, elle est mal et tout. Et là, évidemment, ma mère, ma mère, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, elle m'a collé une. Ok, ok, on va la refaire tourner, juste là, comme c'est le début, j'attends de mourir, pour inaugurer, quoi. Parce que s'il a fait tourner, il a le tétab, il va juste mourir sur la ligne, c'est cher. Ouais, voilà. Bon, genre, en game, c'est chaud à faire, en vrai, genre. Ouais, tourner des... Oh, le flash in de merde. Qu'est-ce que je vais faire, en gros ? Ouah, let's go ! L'anecdode, en même temps, du coup ? Le targon, gros ? Euh, ouais. Putain, en vrai, en plein game, ça va être chiant à raconter. Ouais, ouais, c'est... C'est faire deux trucs en même temps, c'est chaud. Je pognes ça. Quel bâtard ! C'est pas très Twitch friendly ça Bah quoi je les ai pas dénigrés J'ai juste dit qu'en tant qu'homme c'est compliqué de faire deux choses en même temps Notre cerveau peut pas être à deux endroits en même temps Mais t'insinues que les femmes elles peuvent te branler Tu sais la queue en même temps faut c'est Ah je vois un couille toujours sur les mêmes délires Oh le bâtard Evite de t'avancer par contre s'il te plaît Ouais ta gueule Attendez on va faire tourner la roue en speed J'espère ne pas die honnêtement Donc là on est sur moi du coup Yes sex Alors Euh alors Euh attendez d'abord je vais retirer la roue Du live Ils ont leurs sums au bât ou pas ? Je sais pas mais on les tue donc c'est bon On le tue Bon je ne pense que je ne ferai pas tourner la roue Alors Merci mon ref Alors attendez ouais Euh je vais me mettre là pour retirer la roue Euh ok On est sur donc mon anecdote Mon anecdote sexuelle Euh Est-ce que tout le monde visualise que c'est un Mikado ? Oui Bah voilà En fait comment l'expliquer Euh J'étais avec Avec une meuf Et Vient le moment où on fait nos bails et tout Tu vois Mais j'arrive sympa Attendez attendez La définition qui vous a donné C'est comme Go 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 Et après Il a fermé sa gueule Y'a personne qui a réagi Bah c'est pas simple T'as eu sa bite C'est un Mikado Alors Alors en gros Le Mikado Pour l'expliquer J'étais Tranquillement Avec une Une Gadji Tu vois Qui était A ce moment là Ma première Gadji Donc Ce qui s'est passé C'est que On fait nos trucs Et tout Tu vois Donc on On baise Et bien Une idée Assez saugrenue De ma part Qui me dit Et si Je mettais dans le cul Donc Moi je me dis Vas-y Let's go C'est parti C'est qu'une table dans le cul Tu vois Et Evite de taper le gros Vient le moment Où Il faut que Je me retire Car Le jet de Dieu Est en train D'arriver En fait Donc Je me retire Et Quelle ne fut pas Ma surprise En regardant Mon sexe Et je me suis dit En fait Je le savais Que j'avais un sexe De noire De noire Donc Moi Assez dubitatif Étant donné Que c'était Une des premières fois Où Où j'ai rentré mon pénis Dans un orifice Anal Ainsi que vaginal Je suis quelconque Ouais voilà Donc Assez surpris Je me dis C'est bizarre C'est bizarre Ce que tu te dis A ce moment là Vraiment C'est la première chose Je me dis Tiens C'est bizarre Parce que Je connais sa couleur Et ça C'est pas sa couleur Donc Donc Vient le moment Où je me retourne Et Et je lui dis En fait Je lui dis Attends là Y'a un truc chelou Je suis passé De De caucasien A Afro américain En fait Donc Vient le moment Fatidique Où Elle le voit Et Ce moment Où en fait Elle le voit Je vois dans son regard Qu'elle sait ce que c'est Et qu'on sait en fait Tous les deux ce que c'est C'est très long Mais bref Ça c'est pas le pire Ça c'est pas le pire Parce que Il faut savoir C'est que j'avais gardé mon t-shirt Oh non Oh non Oh non Qui était blanc C'était un t-shirt fil à blanc Je m'en souviens Et On devait aller manger un poulet Après Je suis là au bot Je suis là Je suis là J'arrive aussi Malfi t'es en train de me Démolir Oh là t'es pu Et Vient le moment où en fait Au final Je descends Avec mon caca Plein mon t-shirt en bas Et là les parents me voient Et je mange un poulet Avec ses parents Avec du caca Plein de t-shirt Oh putain dégueulasse Voilà Ah ouais T'étais dans une chocolaterie Tu t'es retrouvé au café Ouais voilà en gros c'est ça Charlie et le poulet magique Bah le dernier du coup C'est Sneakies Il tombe sur une anecdote Sexe Evidemment Oh non Ah là ça m'intéresse Les anecdotes sexe de Sneakies Ça c'est assez bizarre de dire ça Alors C'est vraiment pas mon niveau Ça faisait quelques temps Que du coup Je n'étais plus avec ma copine Et du coup Je devais penser à autre chose J'organisais une petite soirée Chez moi Où je n'étais pas invité par ailleurs Est-ce que j'étais là ? Non Je crois que t'étais pas là non plus Et il se trouve que je me dis Tiens Il y a une meuf qui m'intéresse De toute façon Peu importe qu'elle m'intéresse Ou pas Je veux juste tirer mon coup Ça faisait un moment Oh non Moi je te reconnais Et du coup Voilà J'engage les choses avec elle Et tout Ça se passe bien Et on s'en est rendu compte Tous les deux Que ce qu'on voulait C'était C'était chacun Un petit coup de rein Tu vois Donc Deux secondes Donc du coup Le mec Y Y a dit Attends deux secondes Donc je stoppe l'anecdote Il ne faut pas la soirée Il ne faut pas la soirée Un peu terminée On monte Et du coup Elle se met avec moi Dans le lit Sauf qu'on commence nos choses Et chacun dormait un peu Partout dans la maison Et Et Beaucoup de personnes Autour de ma chambre En gros Et il se trouve Que madame Ne pouvait se retenir De faire un bruit Monstrueux Mais quand je dis Monstrueux Ça en est au point Où en fait Il y a des gens Qui sont venus Toquer à la chambre Parce qu'elle criait trop Non Parce qu'elle criait trop Non La génance GG Sneakies Donc Devoir gérer cette situation Parce que du coup En fait Elle est un peu Elle prend un peu trop de plaisir C'est assez gênant En vrai Bah non C'est bien Mais le pire Mais le pire C'est que Malgré le fait Qu'on lui ait dit Elle a continué En fait Parce qu'elle Elle ne voulait pas s'arrêter Du coup Je suis en mode Oh je suis mort Je suis bourré Mais elle a continué Elle a fait un bruit Monstrueux Du coup Le matin Bah impossible De regarder les gens Dans les yeux Bah après C'est pas toi Qui fais du bruit C'est toi Qui faisais du bruit Ouah Ouah Ou laetitia Salut le trou T'es qui n'y fait Let's go Dans trois anecdotes Dans trois morts C'est C'est tankard Le top laner Il va devant Mon niveau Franchement J'ai bien aimé Cette petite anecdote Elle était marrante La légende raconte Qu'elle crie encore J'ai mon nul dans le 15 Moi je l'ai dans 54 Putain Pause la c'est le world Oh putain Au mid le bus Ouais Bah ouais Et c'est dans le cas de charme Il est trop con lui Ah le karma Il t'a mis une baffe dans la gueule Ah ça va être dur Ça va être dur le mal foot Ah 0-4 hein Rémi Mais c'était sûr T'as vu le niveau du mal foot Bah alors J'ai tout raté Bon là du coup On est juste en game normal Au final On est en ranken non ? Ouais on est en flex Ouais on est en flex Je pensais avoir l'ignite pour au moins lui mettre l'auto et lui péter la gueule Il est niveau 11 Bien là toi Salmi Oh le bâtard Oh non une auto sur la tour Je suis pas là au bot Elle a 12 HP J'arrive J'essaye d'arriver fast Ouais il y a Karim sur moi J'arrive Hippo Je remonte vers toi Oh Portal bait J'ai mon nul temps Oh j'ai bait Oh je lag Je lag Oh vas-y Vas-y Sticky Vas-y Vas-y Sticky Oui Allez merci pour les primes C'est qu'il m'a régalé Bah en vrai ces anecdotes sont plutôt cool Oui Bon après pour le sexe ça va être incroyable Ouais J'ai pas vu une frérot C'est très court mais attends Fils de pute de Gorky de merde Eh gros il m'a dépop gros instantanément Ce perso de consangue Moi je survis au top Farb Juste farb au top Je peux même pas m'approcher du Yurian Fais gaffe Korky qui vient derrière toi Oh Portal on le chope S'il te plaît Ah tu viens de le sauver Mais non Putain T'as vu que je l'ai pas sauvé Je l'ai burst c'est tout J'ai fait force là Non non oui Il y a vu quoi le pike en botte Oh putain il y a l'air à le top Oh fuck Oh ça va plus le vers la game Les retifs sur Youtube les gars De vos anecdotes toutes pourries là C'est pas grave Enfin pas toutes pourries Mais je veux dire De vos moments de pointe Malfit qui est là Je reviens botte hein Ouais vas-y t'as le temps Oh calme Ward ici Korky qui me voit là Fais gaffe il y a Korky qui est arrivé Ippo recule Ok Dégage Fait j'ai plus sur moi Ah ouais ok 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 J'ai stall Korky J'ai stall Korky J'arrive Ouais ça fait beaucoup Il faut pas Non Il y en a une vraiment Quand tu es une anecdote Bah non regarde ça C'est servi Allez ce nico Vas-y Oh ce nico Il rentre à son pento Il y a fait pour ça Il fait 0 damage J'ai abusé Non 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 Tranquille Bah on veut Partez Au moins je le Merci Tatox Pour le follow Merci qui ? Tatox Nimer 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 T'es go Faut dire quand il y a Zvex sur le live Ça va Tu manges un bol de flocons d'avoine Ok Allez dans une mort Dans une mort Ah ouais dans une mort Rémi ça y est Oh Rémi Bah ça fera pas une mais deux Rémi Deux J'ai une vie très passionnante Oh merde excuse mon ref C'est une poule joueur plus inutile de la game La drop Bah tu vas enculer Je suis en 2-4-6 pour 0-6-4 Oh il y a corki Wesh Eh non mais gros c'est abusé Une chips pour lui en fait Oh le combat de mastodonte Vas-y je suis mort Vas-y je suis mort Oh le tankers Je peux même pas Vas-y J'arrive Affronte mon destin Affronte mon regard Je ferai une bonne anecdote Vous êtes prêts ? Oui Oui Rémi son anecdote c'est Flique Oh elle a eu keuf Oh bordel Ça va tomber dans l'illégalité d'un coup Flique J'en ai plein mais bon. Par laquelle faut commencer, c'est ça le problème. Allez, toi, 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 mais j'ai l'avis. J'ai apprécié, il est venu juste en mode spectateur. Elle commence pas par, alors j'ai pris une trace de... Non, alors j'étais en boîte en Holland. Et bon, tout se passe bien, nana, faite soirée, tout le monde est bien arraché comme il faut. J'ai moins eu le temps, Popo. Eh, c'est qui qui croit que son micro, c'est un Kinder Bueno ? C'est bon, on a une voix. C'est bon, vas-y, Rémi, je t'écoute. Eh bah écoute, on va en Holland, nana, sur la route du retour, tout le monde est arraché. Et moi, j'ai fait une petite sieste dans la voiture et d'un seul coup, j'ai ma gueule qui va sur la vite. Un gros tapak. Et en fait, on s'était... Comment dire... On avait fait un accident avec des Hollandais. Rémi, joli, tu vois. Déjà, j'étais surpris, je savais pas ce qu'il se passait. Tous mes potes sortent dans la voiture, les Hollandais, ils sortent aussi. Bon, des mastodontes de 1m90, 100m en face et moi, des régalés de 50kg à 1m60. Et moi qui sortais du loin. Bon, je me suis donc fait comme il fallait. J'ai pris une bouteille et j'ai clavier sur tous les fois que je pouvais. Ensuite, on se fait amener en garde à vue en Holland. Déjà, pour parler, c'était compliqué. Et le mec, déjà, quand ça me donnait un stylo et une feuille, j'étais à 5g. Il me dit, tu vas m'expliquer ce qu'il s'était passé. J'ai dit, bah écoutez, moi, je dormais. J'ai pas vu ce qu'il s'était passé. J'ai fait, non, arrête de mentir, nanana. T'as très bien vu ce qu'il s'était passé. J'ai dit qu'on s'était arrêté un stop alors que c'était sur une autoroute. Après, il me dit, ouais, euh, j'avais pas ma carte des entités. Et comme pseudonyme, je m'étais appelé Jean Valjean. Et tout le monde l'a interrogé. Il me disait, eh monsieur Jean Valjean. Je lui ai dit, il m'a regardé et il me fait, mais pourquoi vous rigolez ? C'est drôle pour moi, c'est drôle. C'est drôle. Jean Valjean. Genre, le pire pseudonyme. J'aurais dit, c'est bon, je vais prendre un pseudo Jean Valjean. C'est misérable. Je vais tourner deux fois la roue pendant la game. Je ne peux rien faire. Ils sont trop solides pour moi. Solides comme le rock. Solides comme le rock. Solides comme le rock. Comme le rock. Après, je vais supportre autant qu'il faut vraiment quelqu'un d'expérimenté. Je tombe sur des gars. Mais toi, tu as l'air d'expérimenté. Ah frérot, tu y cringe un peu quand même. On a la même maîtrise. Vas-y, pose du noir. Je te plaît. Oh bah y'a mon raid. Oh, en sandwich. Oh bah toi. Oh bah j'ai de brou. Non bah non, c'est mon quiz. Euh là ? Ah y'a back. Je te plaît. Ah 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 ah. Yé. Chut. 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 Le mur, il a pris sa meilleure base. C'est en train de camper la botte les gars. Et je pense que si on... Si on fait un, on meurt en fait. Euh tout simplement. Moi je peux pas désirer beaucoup, ouais. Déjà qu'il casse le mur quand il flash. Y'a le drake là. Bah là je peux pas trop avancer quand même. Bonjour monsieur. Ouais non mais ça c'est un délire. Putain je vais devoir raconter une anecdote aussi, je suis à 7 morts. Oh c'est fini. Ah Noxus bientôt aussi. Mais gros ce jeu il fait pour nous. C'est pas dommage que tu stun pas bro. Il a joué bro. J'ai déjà récupéré mon ult, ça me bute. Bon tâchez d'être drôle. Bon tâchez d'être drôle. Il va plus le vert. Oh demi tour. On veut l'anecdote. Oh y'a Korki sur moi je suis mort Wouah mais gros Korki c'est abusé hein ce perso de mort Ah mais Noxus va devoir raconter une anecdote aussi On fait tout tourner à la fin non ? On peut hein ouais Donc toi Rémy tu en restes Donc ça fait Noxus Je vais les prendre à deux en bas regardez Ohlala Y'en a deux en jeu Attends viens viens Il m'en manque un Attends va bot Vas-y j'arrive bot Faut focus la merde de Eka J'engage J'peux pas avoir de le rechercher hein Putain le flash in Rémy Reviens là toi Uldan 3 Oh ça c'est mieux Go Nash Qu'est-ce que je vais la chercher J'ai le senti utile un petit peu j'sais pas Ça ne vaut pas que tu dois raconter quand même une anecdote de la fin Rémy J'espère que Va il va remourir une fois quand même hein T'inquiète T'inquiète je cours à maman là si tu veux C'était sans compter sur ta giga team de beau gosse Une bourse Oula Ça ça pue ça Oui J'ai vu une bombe passer c'est normal Oh merde je pensais l'avoir claqué sur sa gueule Oula Viens on finit la game comme ça Comme ça pas d'anecdote en plus C'est parti Votre équipe a détruit un mini-beater Oh Darius il est arrivé là Oh la putain Oh la j'm'arrête plus là Votre équipe a détruit une tourelle Invincible Non Il se fait annuler par corps Oh non on peut pas que j'meure je m'en fous je back Oh non t'es une merde Je cours Ouais mais j'ai 4000 gold tu comprends bro Je dois back Tain les gars y'a 8 specs ça y'est On perce On perce dans le game ça On m'a laissé de retour Non les gars Regarde le gros spiétons Anecdote j'arrive à me sucer Moi j'étais jeune j'arrivais C'est ça Nan no blag no fake No fake Oula Oh tu rigoles J'te laisse le haut Ouais j'peux plus t'aider hein Si quand tu rigoles j'suis fini Ypo on est parti pour deux ou quoi ? Bah ouais T'es raisonné que j'te en une game Bah toi aussi non ? Oui Le malfit il prend beaucoup de place sur mon écran c'est normal ? Il est gros Vas-y j'loi viens J'es prêt Nan j'rigole Ah bah j'suis mort Ah Ah Mais tu es carrément mais gros t'es flashé moi J'me suis J'me suis gros Gros il se prend des coups de tour il s'en bat les couilles Ça il s'en bat encore les couilles ça Vas-y il a dit t'es sahemi t'y arrives vraiment ? Oh oui moi J'suis sûr il est en train d'essayer là Si jamais Rémi même si je prends les kills avec mon ult a quand même les gold Bah ouais mais je les vois pas j'ai pas de place dans mon... Nan mais même si tu les prends pas ils s'utilisent automatiquement Ah d'accord Attends vous aussi vous voyez son logo prédateur sur les potions ? Non Bah ça moi j'y arrive pas Oh putain J'suis assourd It's a war time to shine bro Let's finish this Oh bah on finit là en fait Vas-y tanker Zé Et je l'ai Fini 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 Let's go On a pas raconté Oui Bien joué Portal Bien joué Bien joué bon En vrai on peut lancer un petit vote dans le chat tu vois vraiment Ouais vas-y vas-y lance le Euh... Bon on attend... Oh merde ! Les gars restez sur l'écran et dites nous qui a le plus de 7 morts Enfin qui a 7 morts au plus Ok Il y a... Alors attends il y a toi Euh... Nox Et... Tanka Ok on commence par qui ? Bah allez moi Let's go Allez bro Allez un petit sexe là Flick Est-ce qu'on change ou pas ? Euh... Flick euh... Ouais non après j'ai... Oh c'est de la bagarre après non c'est du Flick Sexe ! Ah ouais j'en ai pas mal Bon alors... Bon j'ai été avec une ancienne copine à moi parmi tant d'autres Et... Nous copulons euh... très sauvagement Mais... Je me suis euh... comment dire... Cassé euh... Je la connais, celle-là, tu la connais ? Je la connais ! Oh, tu la connais ? Ah oui, bah... Et bah voilà, je sens un truc tout chaud sur mes genoux, je dis, merde, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on était en luleux. Et j'ai vu... Je dis, t'as les règles ? Je dis, bah non, pourquoi ? Je dis, regarde à terre, il y a une marre de sang, mais quand je dis une marre de sang, il y a au moins trois lits à terre. Et je sors mon vracmar de sang... de son sexe féminin. Et je vois un grougé, j'ai aspergé le mur, pour dire. Et là, je commence à la regarder, et hop, je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes, et quand j'ouvre les yeux, j'étais encore allongé à terre, mais qui c'est qu'il y avait devant moi ? Sa mère ! Oh non, putain ! J'étais totalement tout nu devant sa mère ! Ok, ok, ok ! Je la connaissais, quoi ? Ouais, ouais, ça, je la connaissais ! Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Putain, mais vous avez de ces anecdotes, les gars ? Genre, je suis là, mais j'ai rien, moi ! Parce que nous, on est fous ! On sait que ce jour n'est plein, hein ! Alors, hop ! Ce jour n'est plein, hein ! Rémy, il a commencé l'histoire comme si c'était lui qui avait perdu tout le sang au début ! C'est moi ! Non, t'as pas compris, laisse tomber ! J'ai pas compris, moi non plus ! Ok, on passe à qui, du coup ? Un signe allemand, il brille à la cam'. Ça s'est passé comment, la suite de ton histoire ? Bah, écoute, ils ont aidé à me relever, ça m'est réel, alors que j'étais à poil. Ils m'ont emmené dans la salle de bain. Ils m'ont dit, tu veux qu'on appelle les pompiers ? J'ai dit, bah non, ça m'allait ! J'ai mis un genre de bandage autour de mon... J'ai entendu que ça a cicatrisse, quoi ! Il est temps s'énervé, l'enculiste ! Tu verras, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu sa tête de sa mère devant moi, j'ai fait, non, quand même, ça s'est passé quoi ! J'étais beaucoup médecin sur moi, quoi ! C'était même pas l'expression ! Je l'avais encore demi-molle, tu vois ! J'ai pas reculé ! C'est une expérience à vie, moi, je voulais ! Après, je n'osais même plus dire bonjour à sa mère ! Il s'est retrouvé avec la mère de son plan cul ! Tu m'étonnes ! Non, c'était ma copine, pas mon cul ! Noxus, tu veux qu'on passe à toi ? Merci, mec ! Fin du live, merci ! On rentre sur du froid ! Oh putain ! Noxus ! Noxus m'habite, allez ! Par contre, moi, top, c'est pas possible ! Je supporte ! Oh, il a dit, je vais vous laisser ! En vrai, désolé, mais je suis pas à l'aise, je vais vous laisser ! Oh merde, excuse-moi, mon reuf ! J'ai pas à l'aise ? Télémiques bisous ! Eh bah du coup, Frézy, t'as l'air en forme ! Je crois que t'étais fatigué, tu peux venir avec nous, en fait ! Bah ouais, là, t'es... Oh, Mitch ! Est-ce que j'ai droit à une cigarette ? Ouais, vas-y ! Attendez, attendez, avant, je passe à... Vu qu'il y a plus que moi, je vais passer à mon anecdote, quand même ! Alors, sur quoi avais-je tombé ? Le sexe ! On voit encore le sexe ! Oh shit, je crois que j'aime con ! Oh shit, Nick ! Famille ! Euh... Attendez, un truc trop gênant qui m'arrive ! Oh, famille, j'en ai une belle aussi, faut que je tombe dessus ! Attends, attends, faut que je réfléchisse ! Euh... Ok ! Bon, là, les gars, c'est très tendu ! Parce que ça ne parle pas vraiment de moi, mais de ma mère ! Ouah, quoi ? Ouah, ouah, ouah ! Ma mère avait un copain, euh, à cette époque ! Donc, euh, voilà, euh... Comment ça, à cette époque, genre, c'est ton père, mais tu ne l'as pas connu ? Non, non, c'était un... Moi, je... Et, euh... Parti prendre un café, un jour, il n'y a jamais... Arrive le moment où, euh... Arrive le moment où, on fait soirée, en fait, le soir, ma mère, elle est en haut, elle est avec son mec et tout... Bon, là, quoi... C'est pas... C'est pas un truc de foufou, quoi ! Hop, on fait une soirée, tranquille, euh... Tout se passe bien, tout se passe bien ! Jusqu'au moment... Jusqu'au moment où... Euh... La musique se coupe ! Oh ! Et je pense que, là, tout le monde a deviné, euh... Ce qui s'est passé ! Oh, ta daronne, elle était en train de prendre méga cher ! Donc, euh... La musique se coupe ! Moi, je bégaye, en fait, je suis pas bien ! Donc... Je cours ! Tu vas pas faire ! Ouais, maman ! Ouais ! Donc là, je cours, mais je cours vraiment très vite vers le téléphone... Pour remettre une musique... Pas de connexion ! Donc là, ouais... Ça m'a fait trembler si fort que le routeur s'est connecté ! Donc là, euh... Ce qui se passe, c'est que... Je me retrouve avec mes potes ! Chez moi ! Madara, on est en train de se faire foudroyer ! Voilà ! Moi, je l'entends ! Mais y'a pas que moi qui l'entends ! Donc là, en fait, y'a un... Et pour... Pour vous dire... Pour vous dire... À quel point ça m'a marqué... C'est que cette histoire, elle était sortie de ma tête... Et c'est Léo qui me l'a rappelé, wesh ! Attends, c'est ton pote qui t'a rappelé l'histoire ? C'est mon pote qui m'a rappelé l'histoire ! Ah ouais ? En fait, c'est son pote qui était en train de faire baiser ça ! Attends... Mais... Comment ça se fait que... Attends... Attends, quoi ? Ton pote, il s'en rappelle plus que toi ? Bah, moi, en fait, ça a été tellement gênant, je pense, que mon cerveau, il a dit... Vas-y, laisse tomber, on oublie cette histoire ! Et on l'a de côté ! Ça l'a marqué ! Bah ouais, bah ouais, tu m'étonnes ! Tu devrais te poser des questions sur lui ! Et donc, voilà ! En vrai, pour une anecdote famille, c'est pas mal, non ? Ah ça, c'est pas mal ! Donc, désolé, Maxence, t'en apprends tous les jours sur ta marraine, mais... Attends, attends, attends ! Oh shit, niggue ! Non, 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 Frézi, on est en live ! Ah... Attendez, je vais prendre la fenêtre... Eh, mais du coup, il reste l'anecdote de la personne la plus... La plus nulle à chier de la dernière game, non ? Tant, cœur ! Tant, cœur ! Ah ouais, c'est vrai ! Rémi nous en doit encore une ! Tant, on est à 10 specs, les gars ! Et je pense que ça marche bien, c'est... Plus tu te fous la honte, plus ça marche ! Nickel ! Attends, parce que du coup, je dois remodifier ça... Bon bah, du coup, on attend Rémi, hein ! Je suis là ! Ah non, il est là ! Oui, t'en manques une, Rémi, là ! C'est plutôt dure ! Bah, celle de la personne la plus nulle de la game ! Ah, allez-y ! Tournez la roulette ! On tourne la roulette ? Rémi est trop heureux de raconter ces anecdotes ! Il a une catégorie, ma gueule, elles sont toutes répertoriées dans un livre qu'il a écrit ! Flic ! On change ! Eh, venez, je retire flic et je mets drogue à la place ! Oh non, non, non ! En fait, moi j'aurais rajouté drogue ! Moi j'aurais rajouté drogue ! Parce que, eh, ça ! Moi j'ai drogue, eh, je suis sur des trucs de fou ! Sinon, tu fais flic slash drogue, tu vois, comme ça tu choisis ce que tu veux entre les deux ! Ouais, vas-y ! On s'arrête compliquée, tu vois ! Ok, et à famille, tu fais slash amis ! Parce que moi j'ai pas trop de famille ! Bah au pire, on retire famille, on met juste amis, non ? Non, 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 mais non ! Non, pas amis, c'est bien, j'ai plein de trucs ! Ouais, fin, y'a amis, tu vois, genre... Oh putain, en plus j'en ai eu une où il y a Sticky's dedans ! Oh putain, le pauvre ! De quoi ? J'en ai eu une où il y a Sticky's dedans, et c'est à peu près le même principe que... Que la mère a Hippo ! Ah, ouais ! Tata ! Ah, tu rajoutes des nouvelles catégories carrément ! Ouais, ouais ! Comme ça on a plus de chances que de garder, hop ! Avec des petites nouvelles couleurs et tout ! Vous êtes prêts les gars ? Eh, mets le drogue en violet, s'il te plaît ! Parce que vas-y, violet c'est la meilleure couleur ! Ah, genre plutôt d'hiver ! Non, 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 moi quand je bédame, je vois tout violet ! Let's go ! Allez ! Eh, attendez, là, là, je vais jouer Junkin ! Je sais pas où tu veux ! Ah bah, c'est... Tu choisis Rémi, soit sexe, soit drogue ! Hop, il est entre les deux ! Oh non, wesh, moi je dis qu'il est dans sexe ! Ouais, il est plus dans sexe quand même ! Il est plus dans sexe ! Peut-être deux hommes, il est plus dans sexe ! Eh bah, je me suis rompu une deux ! Allez, on fait une deuxième pour le trois ! Euh, ça va, celle-là, elle est pas mal aussi ! Euh... Bah, alors, pareil, ça se passe en soirée, nanana ! Moi, c'est la soirée, encore bien alcoolisée ! Et je rencontre une petite nana bien sympathique ! Bon voilà, on discute, nanana ! Vient le temps d'aller se coucher ! Et... Je ne repars pas seul me coucher, j'étais avec cette certaine fille ! Et malheureusement, mon pote devait dormir dans la même pièce que nous ! Au pied du lit ! Sur un matelas ! Donc euh... On parlait un petit peu, et j'entends qu'il s'endort ! Bon, entre parenthèses, qu'il s'endort, vous verrez ! On se regarde, on se dit, bah vas-y, c'est bon, il dort ! Bon, je commence l'acte ! Et tu vois, tu fais pas trop de bruit, t'essayes de... Tu y vas doucement, tu vois, tu dis... Il y a arrivé un moment, t'as envie de décharger quoi ! Tu dis, j'ai envie de la foudroyer ! Et je dis, bah vas-y, Nixama, on fait du bruit d'or ! Bon, je... On fait ce qu'on a à faire ! Et pendant l'acte... Et pendant l'acte... Je sais pas pourquoi, je me suis retourné ! Et mon pote avait sa tête posée sur le lit, comme ça, en train de nous regarder ! Mais vraiment, que sa tête qui dépassait, mais sa tête posée ! Son manteau sur le lit ! Le voyeurisme ! C'était très gênant ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Attends, attends, quoi ? Attends, je vais raconter quoi ? Attends, mais tu voyais le reste de son corps, au gars, ou pas ? Non, que sa tête ! Son manteau posée sur le lit ! Ah, du coup... Il était en train de... Parce que le lit, il est un peu surmonté, quoi ! Et lui, il était vraiment sur un mot de la terre ! Mais vous voyez que sa tête, son manteau posée au bout du lit ! Comme ça, en train de nous regarder ! Il disait pas que vous regardez, je pense ! Moi, j'espère ! Merde ! Attends, euh... Ah bah c'est bon, vous avez mis vos rôles ! Moi, j'ai mis n'importe quoi, ouais ! Ah, du coup, je me retrouve jungle ! Oh là là ! Oh là là ! Je sais pas pourquoi, ça m'a un peu excité ! Oh, c'est ça ! Je crois qu'il est cringe aussi ! Héros, tu es cringe ! Putain, ce qui est chiant, c'est qu'on est obligé de prendre des picks safe ! Sinon, on va se faire péter la gueule ! J'ai envie de jouer l'issigne, gros ! Dois-je aussi rendre mon insigne et mon fusil ? Hé, c'est un qui, Omi ? Omi, tu bannes qui ? Bannes Akali ! Tu veux pas jouer contre Akali ! Personne veut jouer contre Akali ! Moi, je veux bien jouer Akali, mais pas contre ! Hé gros, cette soirée anecdote, elle est vraiment folle ! J'en ai mal au ventre ! J'ai pas peur de truc gros en plus ! Rémi, il va juste s'y dormir ! Pour raconter sa vie, c'est mon rêve ! Non, mais il a juste à jouer au top ! Rémi, il a juste à jouer au top ! Normalement, là, je pense que ça va être moi le worst ! Non ! Oh, le fils de pute ! Après, si tu vas aller jungle, tu peux aller jungle, frise ! Euh, ouais, je crois que ça va être ça ! Bon, bah, je vais jouer Jack jungle ! Tiens, t'as ton bid ! Déjà, avec leur copot, tu sais qu'ils savent jouer à Mumu, quoi ! On va s'amuser un peu aussi ! On a 12 viewers, les gars, c'est ouf ! Vas-y, fais tourner la roulette, y'en a plein ! Vous voulez ? On fait tourner une roulette ! Vas-y ! Pour qui ? Pour tout le monde ! Vas-y, une roulette chacun ! Allez, c'est parti ! Rémi a besoin de parler, en fait ! Ami ! Ami, Rémi ! Bah, en fait, j'étais en train de baiser une meuf, mon pote, il me regardait ! C'est tellement ça ! Bon, en fait, voilà ! Et y'avait mon pote un peu bizarre ! Mais Ami, c'est vaste ! Ouais, ouais, c'est vaste ! Ami, connaissance, en vrai, c'est bon, c'est... En vrai, en vrai, tu peux raconter un truc de fou qui t'arrive avec un de tes potes, tu vois ? Ouais, voilà ! Genre n'importe quoi, tu vois, mais un truc de fou ! Limite, même si ça arrive à ton pote, ton fou ! Tu vois, moi, je peux te raconter un truc de fou, tu vois ! Bah, y'en a une, mais ouais ! Genre avec Matrizo, j'ai des pas mal ! Vas-y, vas-y ! Bon, j'étais en stage dans l'électricité, dans... Et on est tombé sur une femme célibataire plutôt pas mal, pour son âge. Et bah, c'était un pote... C'était quoi, mon maître de stage ? C'est un pote maintenant ! Et la meuf, elle faisait vraiment du rentre... Mais vraiment du rentre-dedans ! Elle faisait la chaudasse ! C'était le matin, elle s'est levée, elle était en petite musée... Non, c'est mais là, par contre ! Petit collant ! Et arrivé un jour, on est arrivé, et... Je sais pas, c'est ce qui s'est passé... C'est-à-dire, Rémi, moi, je comprends pas... Moi, pour moi, faut parler français... Oh, y'a deux gros ! Mon boulot ! J'étais en stage, gros, j'avais 16 ans ! Bon, j'en ai une veille ! Ah ouais, tu es une veille, maintenant ! Ah non, mais... Tu vois, c'était un scénario de film de boule, quoi ! Ah, mais j'ai vécu des trucs dans ma vie ! Ouais, mon maître de stage ! Rémi, le grand frère Pinner ! Rémi, le grand frère ! C'est pas Pascal, le grand frère ! C'est Rémi, le grand frère ! Mon dieu ! C'est open un... Jax ! Ah non, y'a Mumu ! Coucou, toi ! Wesh ! Rémi ! Ça fait deux fois Rémi, hein ! J'crois que Rémi aime bien les murs ! Mais gros ! Mais gros ! Mais t'as TP sur ton Nautilus ! C'est quoi ? Ah merde ! J'ai pas changé mais... T'as pas changé aucune rune ! Il a pas changé ses runes et ses TP ! Ok, mais gros ! T'as gagné le... T'as déjà perdu en fait ! D'ailleurs là, vu qu'il y a 12 viewers, j'en profite les gars ! Faut follow ! Oh la pubax ! Faut follow, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne de la visibilité ! Et en plus vous rigolez donc... Wow ! T'ai déjà mis de life, Hippo ! Bah ouais ! Oh bah regarde, ça baisse encore ! Gloire à la première étoile ! Eh gros, t'as vu ? Téma, comment il me pox, fils de pute ? Mais gros, c'est pas notre level ! En fait là, on va raconter tous les deux... Une anecdote en plus, que c'est euh... T'es trop devant Hippo ! Ouais mais... Toi, t'es pas assez devant aussi ! C'est pas vraiment une bonne idée de ce qu'il a juste fait ! Oh je sens que la botlane ça va être beau ! Oh la botlane ça va raconter des anecdotes ! Et le mec a 1 HP quoi ! Tu vois, t'aurais eu ton ignite ! J'en ai déjà marre, j'ai envie d'effer ! Moi aussi ! Mais gros, c'est quoi ma rune que j'ai là ? Aftershock ! Oh pinaise ! T'as ton truc euh... Ouais ! Oh t'es un bon ! Mais gros, il me casse les couilles ! On est level 1, ils sont déjà 3 ! Nan mais ouais... Et je meurs encore ! Euh... Ok, ça va pas être fun ! Oh la botlane ! Ça va pas être fun du tout ! A mon avis ! Nan c'est vraiment pas notre niveau ! Nan nan on est euh... Laissez moi dans mon niveau bronze ! Bah pourtant on est pas tellement plus haut ! On est silver ! Laissez moi dans mon délire s'il vous plait ! Mettez ça sur mon ardoise de gardienne des étoiles ! Plus de mana ! Bon si j'ai plus de mana ! Putain tu forces à plus avoir de mana sur Dorius quoi ! Oh bien c'est... Je viens de prendre des primes ! Oh j'arrive ! J'arrive Jax ! Y'a rien d'a qui va décoeche ! Décale aussi ! Nan ! Il m'a un culard ! Emma ça va faire de l'anecdote les amis ! Nan je fais pas follow un sneak ! Tranquille j'ai juste mis un trade au mid ! Elle me donne son boule ! Oh là du coup elle a level up ! Oh pourquoi tu te vas devant ? Oh pourquoi tu te vas devant ? Je sais pas gros ! Oh ! Ah gros j'ai été pile dedans hein ! Attention ! L'éclat commence ! 16 000 ! Oh lolo ! Quoi elle a pas pris le coup de tour ? Je la ward ! Oh ! Oh je log ! Faut arrêter de dead le porn hein ! Fais gaffe top ! T'as M8 dans le bloc ! Je sais ! Je vais juste prendre XP un peu devant moi ! Je vais tp au mid 1 ! Je bac tp ! C'est la shockwave ! J'ai tellement de grid j'avais pu... Ouais ! On grave en fait ! C'est tout ouf ! Bien joué ! Gégis ! On mou la botlane les gars c'est... NOOOOOON ! J'arrive ! J'arrive 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 ! A te faire foutre bata ! J'crois que... Ici y'a la vision ! Ohlala ! Coucou ! Epf ! En vrai botte évitez juste de vous avancer et puis... On va essayer de comeback ça ! J'arrive Jinx ! Portal qui tp... Non c'est Notivus qui tp ! On peut engage hein ! J'suis pas vu en plus ! Nice ! Elle elle court moins vite ! Là je le prends là ! Pega fin si elle te go in ! Frizzy elle te tue hein ! Tu win et je passe sur le bureau ! T'es à la portier là si tu veux ! Ok crazy donne ! A l'aide ! Merde ! Merde ! Oh mais gros ce sac à PV d'un mumu ! Putain ! A l'aide ! Dommage ! Vas-y repars ! Vous pouvez se le faire moi ! BG ! Ohlala ! J'suis mort ! J'suis mort ! Heureusement que c'est pas par ligne parce que sinon vous en aurez déjà une chacun hein ! Ouais mais c'est... Ouais mais j'suis fort! C'est pas faux loin à Crazy Donut ce soir ! C'est soir anecdote ! C'est que du délire ! T'aimerais pas que ça revienne sur ma gueule Oh nice Ils font mal quand même non ? Ouais quand même bah ils ont leur 6 quoi Et ils ont un peu Ezreal y'a un peu 4 kills et Luxe 4 kills aussi quoi Donc je pense que c'est normal Mais gros ils sont vraiment horribles les deux là Mal barré pour y aller et j'ai l'impression Ouais tu m'étonnes En fait là on joue contre des mecs qui n'ont pas du tout notre elo Au fond moi Quel type d'anexote tu as quoi ? On a une petite roue Je prends le Z bien fils de pute J'ai géré Putain en plus de pure art de frein t'es mauvais quoi Allez un mumu Yeah let's go C'est pas mal de décalobot Portal D'accord Dans quel domaine ? Alors on a sexe, drogue, amis, famille et flics Un coup de tour là-dessus vraiment Donc c'est plutôt marrant En fait en gros là toutes les 7 morts c'est une anecdote en plus Et le pire joueur qui sera moi bien évidemment sur cette game Euh... Oh ça rien que je décalbotte Ils sont Divert a percé wall là Et c'est ça rien à mid Non mais gros tes masques que je prends gros Ok tu racontes une sexe Oh j'ai envie de me suicider gros Bah on racontera après de toute manière J'pense que ça va tomber sur des trucs comme ça Il a dit ça à la main dans le Falzard carrément Bon j'peux déjà Bon j'mets du temps à décaler botte hein Tranquille j'y vais moi Elle touche pas mais mes couilles J'pense que tu décèdes Oh J'peux trade ou pas ? Non Tu j'pense Non Non bah j'me follow pas triste On fait ça après de toute manière on fait ça à toutes les fins de game Là en plus tu joues... tu joues Ghost au top Ça va être chiant du coup Y'a que moi qui fais le décal en fait sur les TP On va essayer de push tout scalpel au mille J'sais pas si j'vais pouvoir la tuer J'ai pas mon flash Oh putain Tu sais qu'on va au même endroit pour faire ça Tu sais qu'on va au même endroit pour faire ça Ah il l'avait pas vu Il est pas loin Oh j'ai pris le slow Sérieusement quoi putain Il... Il régène même euh... Bah il joue ça Mais comment il me décapite sa mère la pute à lui Oh je t'ai sauvé ! Mais putain il y a ça qui m'empêche de mettre mes spells Quel enfer Ah ouais c'est mort en la game j'pense Eh mais tout le monde passe une mauvaise game en fait Bah non moi j'étais bien mais J'ai eu la bonne idée de voir de quelle botte Oh il... Il luck un peu Ah oui pour toi toi tu t'amuses pas ni plus Ah non mais il luck de ouf depuis tout à l'heure Ça me souvient un peu Euh ça pue un peu la merde là cette game On fait quoi en FF 15 ? On peut... Après... De toute façon bon j'ai pas peur d'aller dormir aussi parce que demain j'ai partiel Le map uni ! Ah il met 2 levels D'accord Eh t'es belle ta TP Oh putain la roue et les traits que vous prenez au bot On peut rien faire gros hein Oh on peut la FF 1 celle là Prépare ta roulette On est primes d'objet qu'il faut 14 minutes quand même Let's go Y'a le drake là Ils y sont... j'sais pas si on peut KS Grand dommage Ils ont mis tout ce qu'ils avaient Ils ont combo ult Non ! Yes let's go Je raconte une anecdote Let's go ! Là j'ai toujours voulu jouer Mais j'ai trop peur de devenir fou Bah ça fait devenir fou bro Parce qu'il faut pas avoir peur de le devenir Tu sais que tu vas y avoir Tu veux le devenir en genre jeu de merde Prépare moi la roulette gros Putain donc là Là si je ne rêve pas On est à 12 viveurs Y'a personne qu'il faut Vous êtes toutes des putes Allez tous dit toutes souilles Parce que j'ai envie de me suicider s'il vous plaît Après si vous voulez voir un suicide en live Moi y'a pas de problème Bravo ! Bon l'avantage c'est que j'atteindrai pas les 7 quand même Ah bah à mon avis si on l'a FF On va tous raconter un truc hein Bah ouais au moins Aller go anecdote Yeah super Aller Let's go les anecdotes Hey Alors Moi j'ai des anecdotes Je me follow Oh la la Ah c'est Frézy qui a quitté On fait un Valot Rien vite Rien vite Ah ouais non 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 si vous allez sur Valot De toute façon je vais arrêter parce que je vais aller il est vraiment je pense Dommage ça joue pas OK si si OK ça j'aurais été chiant Le vrai de vrai merci oulette pour le follow c'est le vrai de vrai gros par valo nous les gars alors l'anecdote qui commence hop les je veux bien commencer tu cogites après ou pas ouais peut-être après gros flic moi je suis sur valolo attend flic pour moi mais j'ai rien avec les cas c'est pas grave je retourne j'aimerais bien tomber sur sexe parce que j'en étais pas mal j'ai tombé sur entre sexe et famille je pote de g a ok moi bah bah sexe alors du coup bah c'est sur famille c'est son nom de famille j'ai déjà fait tout à l'heure non vas-y fait sexe à la sexe alors bon j'étais avec ma meuf on fait nos bails logique sauf que tu vois c'était une fille avec qui bon bah ça c'était ses premières fois tu vois à un moment elle désire de bel et branle normal et je sens tu vois que ça ça vient tu vois et je lui fais gaffe tiens bien parce qu'on sait jamais tu vois parce que tu comprends genre tiens bien parce que ça sent bien et c'est de babage attends attends c'était redis bien redis bien s'il te plaît redis bien je dis tiens bien voilà quoi quand ça faut que ça sent bien genre normal et genre tu vois ça monte bien le moment où écoutez les mecs du nord les mecs écoutez bien le moment où bah ça va partir et bah cette babage bah elle l'orient genre cette babage bah cette débile elle l'oriente vers ma tête ta propre arme t'a tiré dessus quoi j'étais touché et voilà est ce que tu deviens est ce que tu as goûté non c'est crime salé mais du coup voilà j'ai pris la peur en pleine face oh putain et ça va c'était bien bah c'est crime j'ai un peu trop la question d'hypo ça va c'était bien c'est pas mal ou pas bro non c'est pour un pote t'as kiffé quand t'as reçu le jus est-ce que tu as pris tes doigts est-ce que la patation elle était à son compte ok bref suivant suivant assez c'est toi c'est toi le suivant je crois ouais vas-y si tu veux d'abord que je réfléchisse parce que olé tu as sexe c'est mal au plan tu as sexe j'ai fait vas-y je peux vous en raconter une marque attends attends juste regarde qui est sur le mec avant si il y en a toujours un mais il n'y a pas le deuxième dommage t'as capté j'étais avec on a fait une soirée chez mon pote auto-tox en fait c'est parce que je suis en train de rouler en même temps t'inquiète c'est carré elle dort à daron on dit dans le live enfin ma mère elle a connu l'histoire mais bon et on a fait une soirée chez mon pote auto-tox que il faut que tu connais ouais ouais et mais à 10 et on était chez lui il y avait deux gadgets dont matrixo et moi attendre dont matrixo et toi toi tu fais partie des gadgets du coup mais non mais non mais non je te rajoute c'est une gadget c'est bon il y avait deux gadgets et matrixo et moi ah ok 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 et du coup on a fait une soirée de ça là-bas on a été se coucher de là t'as capté parce que oh rap ta standa et arrivé à la fin de soirée moi ma gueule moi j'ai faim oh j'ai faim gros ça veut dire il y a une gadget je commence à la prendre devant tout alors que tout le monde dormait tu vois matrixo il était en train de dormir avec une gadget et gros tu sais même pas ce qu'il foutait avec la gadget genre il y avait une disproportionnalité elle était incroyable à savoir que matrixo c'est une allumette la gadget elle avait un cul c'était un cul d'hippopotame genre ça la tête de ma mère à côté de matrixo c'est je sais pas il se cachait derrière son cul c'est un cure dans la tête de ma mère une plante verte et du coup ils se dormaient ensemble et moi j'ai commencé à apprendre ma gadget et mon pote tox il faut savoir que c'est un mec il fume énormément c'est un tox quoi en face moiture c'est un gros tox merci Oulette pour les beats et j'étais dans mon allez matrixo j'étais j'étais dans mon affaire tu vois j'étais en train de m'amuser de faire du sport de nuit j'étais en train de faire la palpitance la jouissance et d'un coup d'un coup d'un coup d'un soutènement d'un coup dans le canapé derrière moi j'entends un bruit de briquet et quand je me suis retourné et bah il y avait totox qui était en train de continuer à fumer tranquillement et qui me sentait pas un bruit assez lèvre en vie qu'on le crame et quand je me suis retourné et que je l'ai vu démonter et je vous jure des yeux rouges un truc de fou et quand je me suis retourné et que je l'ai vu et il m'a regardé et il s'est re-retourné en mode non j'ai pas vu je sais pas ce que tu fais c'était trop drôle et sachez que j'ai fini ma mission du coup genre au calme au calme t'as pas du feu t'as pas vu le commentaire t'as pas du feu le mien marche plus en vrai je vous jure dans la scène ça a passé 4 fois mieux heureusement il a pas ouvert sa gueule bon du coup ça c'est comme si c'est comme si vous voyez un film genre vous regardez un film et t'sais ils sont dans un cotement et bizarrement au fond de la pièce tu sais y'a le mec qui fume et que lui tu vois avec une tout petite lumière tu vois juste tu vois juste la lumière la clope tu vois juste la clope tu vois que sa tête avec la clope tu vois et gros j'ai fait tomber mon ton dans le cul d'hippo attends Rémi avant Valolo y'a ton anecdote c'est fou j'y vais les gars vas-y vas-y du coup pourquoi on a ban c'était Ami est-ce que tu veux qu'on retourne ou pas Rémi c'est quoi ? c'est Ami tu veux qu'on retourne ou pas ? comme tu veux moi j'en ai tellement fait que je sais pas c'est retombé sur Ami attends retourner sa mère la pute sexe c'est qui qui a sorti cette phrase mythique là ? c'est qui qui a sorti cette phrase mythique là ? la route en a tourné ? c'est où les ? ah oui ok ah oui c'est vrai oh la vache et les gens c'était sur quoi ? c'était sur quoi ? c'était en interview et c'était sur sexe 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 et lui il est capable de me retrouver des des ouais ouais lui bah y'a pas y'a pas si longtemps que ça j'ai quand j'avais fait la connaissance d'une fille et vous savez que je suis un un lapin de garenne un lapin ah oui un lapin de garenne ça s'est toujours bien passé avec toutes mes congénères mais là impossible de lever pour Paul avec cette fille c'était impossible et la première fois j'ai dit wow c'est pas grave on va essayer une deuxième fois pas possible et je me suis dit what the fuck y'a un truc c'est pas normal me connaissant je dis je suis à la patte garenne quoi mais et ça a jamais marché avec cette fille là mais je ne sais j'ai toujours pas mes réponses à mes questions mais voilà il a dit ça comme un vieux qui passe avec j'ai toujours pas réponses à mes questions du coup c'est à moi là let's go ouais vas-y comme tu veux dans l'entrée que tu veux flic ok j'en ai une alors en vrai c'est pas une anecdote c'est plus une petite histoire qui est assez marrante en fait comment expliquer ça en fait avec mon ex et un de nos potes on allait souvent fumer des jours dans une ville qui s'appelle Bouvigny et Bouvigny pour ceux qui qui voient pas en fait vous voyez une forêt c'est Bouvigny en fait c'est c'est un village de merde vraiment donc on fume un soir là-bas tu vois et Bouvigny tu cours tu sors de la ville ouais voilà c'est ça en gros donc en fait on fume là-bas et tout et on tèche notre joint et là on voit quoi une camionnette de gendarmerie donc là tu vois nickel ils passent ils nous mettent un coup de flashlight tu vois et ils disent ouais vous faites quoi là et tout on dit bah rien on se pose on parle ça venait de finir le confinement et tout donc on finit il me dit ok bah faites gaffe enfin restez pas trop longtemps là nous on est sympa mais il y a notre patrouille un peu moins tu vois du coup on dit ok on s'en va du coup mais je sais plus c'était deux ou merci Oulette pour les 100 bits pour le développement de l'urbanisme à vous et du coup deux trois jours passent et en fait comment expliquer moi j'étais un petit peu malin parce que je me suis dit en fait si on y retourne c'est sûr qu'on se fait péter tu vois c'est sûr et certain donc je dis à mon pote viens et tout on bouge de maison en fait je pouvais avoir les clés d'une maison au calme et il me dit non et tout la flemme c'est 5 km plus loin ok le rat euh du coup ok le rat ok du coup ce qu'on fait c'est qu'on se remet Téma le big rat exactement au même endroit qu'on s'est fait pécho en fait en train de subir un vent et là tu n'as pas trop eu le temps de jeter le joint qui avait déjà la camionnette en fait donc ce qui se passe c'est que moi j'ai la technique de tout mettre dans ma chaussette mais pas mes pas mes congénères pas mes collègues donc ce qui se passe c'est que Hippo c'est un bon cleanse du coup il a l'habitude de mettre dans sa chaussette bah ouais tu vois c'est pas des banquets ce qui fait que du coup ce qui se passe c'est que les keufs arrivent moi j'en reconnais un étant donné que c'est le père de mon pote du coup ce qui se passe c'est que ils nous contrôlent ils nous disent bah vu l'odeur vous êtes pas là juste pour parler quoi on dit putain mais en fait tu n'es pas policier tu es aussi détective donc ce qui se passe c'est que il nous fouille enfin il nous fouille pas il nous demande si on a des trucs sur nous donc moi je dis non mon pote donne ce qu'il a et il y a le keuf qui pose cette question assez folle qui dit et du coup il n'y a plus personne qui a quelque chose et il n'y a pas moi j'étais derrière en fait sur la banquette arrière et il n'y a pas deux têtes qui se retournent vers moi tu vois du coup moralité je perds un dix balles du coup je le donne ils me disent ok mais c'est pas fini parce que maintenant bon on va au poste du coup moi à savoir qu'avant ça j'avais j'ai eu un casier judiciaire avant ça papier ciseau je gagne t'as pris six heures de carte en gros en fait ce qui se passe c'est que du coup on part au poste moi je suis en stress parce que je me dis en fait vu que j'ai du sursis bah en fait je vais en zonze tu vois mais bon moi j'essaie de gérer le truc je me dis ok faut que je parle avec le daron de mon pote comme ça au moins il va me mettre moins tu vois genre lui il s'en bat les couilles du coup il me dit ok c'est moi qui vais te prendre ton entretien je dis ok nickel et tout il lui a mis plus cher non non justement on parle et tout donc nos deux histoires ne coïncident pas du tout quant à la provenance de la drogue étant donné que mon pote dit qu'il a eu sur snap et moi je dis que je l'ai eu un grand noir à la France comme dès qu'on te chope avec de la drogue tu as tout le temps eu un grand renoi capuché du coup ce qui se passe c'est des races là ça non mais ça c'est quand tu te fais contrôler tu vois ah oui ok bah oui je ne dirai rien mais voilà donc ce qui se passe c'est que au bout de cette nuit je suis rentré de bouvigny à pied donc j'ai fait à peu près une heure et demie de marche j'ai perdu un dibal et en plus de ça j'ai eu un rappel à la loi du coup c'était vraiment une bonne soirée de merde et en plus de ça en rentrant et ben j'ai pas baisé donc donc franchement j'ai été me coucher en hésitant à me tailler les veines t'es fort suicidaire Hippoly tu te rends compte ? bah là c'était vraiment un enchaînement de trucs très nuls donc je me suis dit bon on le fait on le fait pas et au final je l'ai pas fait donc pour l'anecdote si je peux vous donner un conseil si vous voulez fumer fumez mais fumez pas à bouvigny parce que y'a des flics salut love pixel je pense je vais bientôt déco vas-y attends on tourne la dernière roue pour Sneakies après on va tous sur Valolo vas-y il y a des jeux dessus des jeux mais j'arrive en fait il y a du bruit dans Valorant faut que je coupe la musique oh Sneakies tu es tombé sur l'anecdote de sexe c'est fini ouais là c'est fini après il y en a encore qui arrivent sur Valorant après on rejoue au même jeu sur Valorant après viens on va roquette c'était chaud on fait Valo avant ouais allez sur Valo laquelle est-ce que Sneakies tu penses que tu as un truc 8 fois plus drôle dans une autre catégorie 8 fois plus drôle dans une autre catégorie en vrai c'est pas forcément des trucs drôles mais c'est des anecdotes genre bah forcément tu vois côté flic mais c'est plus du bon côté donc c'est chiant ah ouais bah ouais moi je suis de l'autre côté messieurs comment ça t'es de l'autre côté quoi moi j'ai été gendarme en fait mes stars les stars aller putain non en vrai j'en ai mais deux secondes faut que je réfléchisse auquel en vrai je rigole je rigole ah ouais c'était un jeu mais tu savais pas gros bah ça s'en bat les couilles aller raconte ton anecdote mais ça vas-y 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 raconte-moi dans une drôle s'il te plaît de ton côté et vous et vous vous devez vivre des trucs de fou les frères pas tant que ça et donc et donc déjà on arrive on connait même pas le gars qu'on va interpeller il y en a genre on sait même pas s'il est là il est peut-être avec un de ses potes on est pas au courant genre en gros on sait rien sur l'affaire on sait même limite on sait même pas qui on doit interpeller si son pote il est avec qu'est-ce qu'on le prend avec on en a aucune idée où il dit ouais vous allez là lui vous le cherchez s'il est là vous le prenez sinon tant pis on se pointe on se pointe là-bas donc on met tout en place et tout faut savoir qu'organiser un truc comme ça c'est genre des heures et des heures mais enfin vraiment il faut 20 heures pour organiser une intervention en fait mais comment ça pelo oui je veux rentrer juste dans une maison non 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 parce que faut savoir qu'il y a tout qui est mis en place il y a un hélico qui est passé trois fois au dessus de la maison pour être sûr que pour scanner l'endroit et tout genre à l'infrarouge genre vraiment il y a un truc de malade qui est mis en place en fait wesh la gendarmerie il pensait les agents 007 et genre on arrive là-bas on met tout en place etc et là j'ai mon collègue qui est tout devant en gros c'est lui qui a le bélier qui va exploser la porte et normalement en fait on toque trois fois et ensuite on met un coup de bélier dans la porte oh putain j'ai compris j'ai tout compris il toque une fois mais tu sais normalement en gros on est censé vérifier la poignée etc pour voir si tout fonctionne il toque une fois il toque deux fois il toque trois fois mais bon on va dire qu'il les a toqués vite la meuf elle a pas vraiment le temps de descendre pour ouvrir et là il a envoyé son meilleur coup de bélier dans la porte alors que s'il avait testé la poignée déjà elle se serait ouverte parce que la porte n'était pas fermée la meuf arrivée derrière la porte qui limite elle se la prend dans la gueule le gars qui a le bélier qui est devant en gros une fois qu'il a mis un coup de bélier il doit reculer il a reculé il y avait une pierre derrière lui il s'est cassé la gueule on a dû se mettre à trois pour le relever on rentre donc forcément on rentre avec les armes etc le mec en fait il était même pas là genre on a retourné à la maison mais quand je te dis qu'on a retourné à la maison c'est tout en gros quand tu rentres dans une maison et que tu fous tu ouvres tous les placards et tu retournes tous les placards juste au cas où il se planquerait derrière dans un placard on retourne toute la maison on arrive en haut on traumatise les gosses avec les fusils d'assaut devant leur tête à 6h du matin tout ça pour qu'on lui dise non mais en fait il est chez son pote ça fait une heure qu'on l'a interpellé les gars vous êtes pas au courant on a interpellé on a poussillé une baraque on a retourné la maison vraiment quand je te dis qu'en gros on retourne une maison c'est genre le lit on retourne le lit on fait voler tous les lits pour voir s'ils sont pas en dessous père Pascal le grand frère ben non mais gros c'est ça genre on nous appelle pour dire non mais en fait on l'a depuis là une demi-heure ça fait une demi-heure qu'il est dans le camion il faut que vous venez le chercher donc les gosses traumatisés la mère qui s'est pris une porte dans la gueule le pire c'est que la porte en fait est défoncée quand tu mets un coup de bélier dedans il y a un trou dedans en gros donc on leur a défoncé la porte alors que déjà de base elle fermait pas donc faut savoir qu'on a eu la suite de ça pendant deux semaines ils ont vécu sans porte donc si tu voulais tu rentrais chez eux comme ça normal à cause de ton con de collègues je te jure il y en a des belles des fois il y a des flèches dans la police comme il a dit mais si c'est drôle on s'en bat les couilles demandez à rejoindre je vous ai demandé les gars à rejoindre mais je te jure que c'est drôle sur le moment tu t'en fous mais bien sûr que oui enfin sur le moment non t'es en mode sérieux dedans etc mais après quand il repense tu écoute écoute si le mec déjà il se fait défoncer sa porte et ça c'est parce que hey ma gueule s'il en est là c'est pas parce que oh il a trafiqué des nounours ah ouais le bah on va dire vite fait multiple cambriolages am armé etc genre ah ouais voilà ils ont fracassé le crâne d'un ils ont fracassé le crâne d'un mec qui a fini aux urgences bon le gars s'en est sorti mais ah ouais heureusement heureusement c'est important c'est quoi les numéros au dessus de nos logos bah c'est nos logos ah putain j'ai pas joué depuis des années putain j'suis plus au bout je joue à la bêta gros c'est tout moi aussi bah allez let's go on est que 3 là euh moi en ranked j'étais au dessus de l'armant je sais plus c'est quoi en ranked ouais ouais donc là pour ceux qui viennent de rejoindre à l'instant en fait ce qui se passe c'est que euh hein t'incoeur il est trop haut niveau pour nous what ouais j'étais au dessus de l'armant bon bah on peut pas lancer en ranked bah bon donc là c'est en fait c'est pour ceux qui viennent de rejoindre ce qui se passe c'est la plus mauvaise personne là on va faire tous les 5 kills il y a une anecdote qui doit partir euh tous les 5 toutes les 5 morts en fait on on prend une anecdote à raconter euh qui nous qui nous fout la ronde tu vois ou qui est marrante à raconter etc et euh le plus mauvais joueur de la partie doit raconter aussi une anecdote donc c'est à dire qu'il aurait une anecdote en plus que les autres voilà allez je suis mort je suis plus haut level je peux pas jouer ouais dans la merde dernier FPS ça doit être d'un moment les gars c'est en fait Portal c'est t'enculé il est quand même parti faire une arame ce chien de Portal ah ouais il y a les nouvelles maps et tout je connais que même moi oh putain on me l'a prise ouais c'est moi c'est un hippo euh ouais bah un jour on prend ça avec des viewers qui viendront nous raconter des anecdotes un petit peu honteuses sexuelles etc ça pourrait être marrant il y a tellement de nouveaux persos oh oh c'est pas qui je sais vraiment pas qui prendre bien lose le 5ème joueur il galère je veux pas jouer bon ça va dodge j'ai une question importante moi non moi j'ai une question importante là vas-y quand vous allez au domac ou au quick ou à n'importe quoi et frites avant ou après votre menu euh Burger King les frites au bacon je les mange avant ouais euh mais au McDo je les mange après autour en même temps il y a pas de moi je remplace les frites par des nuggets toi t'es une merde alors je suis paré que toi je suis paré que toi mais tu les manges avant ou après de quoi il faut tu fais chier de quoi les frites non les nuggets du coup je sais pas gros j'alterne quand j'en ai envie vous êtes bizarre vous il faut il faut déjà ça dépend du fast food wesh le pelo il fait des catégories fast food bah ouais gros les frites au cheddar de Burger King elles sont gigabondes j'ai envie de finir de les manger au cas où je suis calé tu vois et pourquoi au McDo tu les manges après parce qu'au McDo elles sont moins bonnes il n'y a pas de bacon ni de cheddar tu vois est-ce que vous avez des restos chez vous genre où c'est en mode typique chez vous et ça tue sa mère et c'est rapide non bah si il y a des trucs genre bulli kebab la barraque à frites ouais il y a des barraques à frites on a pas tas de trucs ouais gros toi ce qui est trop bon à Liévin c'est le restaurant pizzeria la friterie pizzeria je sais pas si tu vois je sais pas si tu vois friterie pizzeria ouais ils ont même emprunté la loi euh je bon ah c'est bien parce que celle-là elle était sur juste parce qu'ils font des frites et des pizzas ils ont appelé ça la friterie pizzeria non c'est pas ça le nom mais c'est un truc à Liévin ça fait extraire le temps que j'ai pas joué ça fait chelou on va où allez let's go n'oubliez pas toutes les 5 morts une anecdote les gars hit attention ici pourquoi je vais doucement oh putain j'sais plus comment en charger attention ennemis opérés au bras je recharge ennemis opérés au bras je recharge je recharge je recharge je suis bloqué en mode l'ange j'sais pas comment on fait je recharge ici derrière nous oh non je suis mort comme un con le grip 1 est qu'un ennemi il est trop chaud le chamber gros il est top l'autre alors tu vas plus léger gros je suis bloqué en mode lent j'sais pas comment on fait qu'est-ce que on s'est bloqué on s'est bloqué en mode l'ange bah quoi pour pas faire de bruit bah là j'ai tout je sprint bah c'que j'ai fait tu veux pas sprinter dans le jeu il est vraiment éclaté ce jeu là j'aurais préféré faire un CS la vie de ma mère c'est parce que je suis bonne non je vais faire un CS aussi tiens manche salope 1 1 1 vous voulez roquette après ? ouais ouais mais wesh pourquoi ça va aussi vite le jeu ? genre direct merde j'ai pas pris d'armes j'ai rien pris mon goal merde j'ai pas pris d'armes j'ai rien pris mon goal oh putain oh putain et gros j'meur un mort il y a roquette sales hommes après mon ref j'étais là dans la soirée bien évidemment j'arrive sur roquette après la game là normalement là c'est euh on finit les anecdotes enfin on finit pas mais euh attention prêt à téléporter et puis me ballerine tu peux mettre pas la souris tu peux pas mettre la souris ? si euh flèche euh t'on peut prendre du milieu plus que 30 secondes il est l'heure de la pause ah ouais Sneakys toi t'es euh t'as payé dans le jeu et tout quoi si la première saison hein full tune Sneakys c'est un pigeon je suis un pigeon sur tous les jeux je le casse pas il disait ouh ouh derrière son ordi parce qu'au début gros il y avait pas les niveaux les premières saisons enfin la première saison il me semble vas-y je fais de la merde avec mes touches là casse les couilles je parle de GTA putain je sais pas si je rouvre mon serveur moi je suis chaud hein est-ce que vous êtes chaud ou fait est-ce que vous êtes chaud ou fait est-ce que vous êtes chaud ou fait je pense que vous êtes chaud ou fait est-ce que vous êtes chaud ou fait qu'il est près de base non je re-charge J'en charge de toute façon je mets le mur attention je mets le mur attention 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 au top au top je suis moi ils nous ont full d'écale oh hypo ça tamadou sur ton chat oh je suis chaud encore ça va t'es matrixé du gta merde c'est quoi ton truc là Hervé le dos droit je peux mettre le wall pour décaler sur B vas-y on décale oh tu m'as flash missy oh elle prend 120 gros elle a pris 120 au top au top j'ai quoi c'est beau j'ai repers ça là faut que tu lui plante Rémy je te cover attends 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 plante je te cover t'inquiète je prends ta ligne regardez les matrixé de gta là du coup on m'en plante euh t'appuie longtemps sur 4 plus que 30 secondes je recharge ouais pour l'instant les gars je raconte pas d'anecdote il faut que je fasse sauter quelque chose il faut que je fasse sauter quelque chose la merde elle n'a raison vous êtes impuissants tu sa mère sont utiles ah je crois que ça nous reset si on reste trop loin trop proche ça monte grappin là moi putain la pute elle prend une tête elle mûre pas quoi ici bon allez les gars un moment faut y aller hein vous devriez courir elle kill joy oui attention plus que 30 secondes attention par là tout le cas n'a dit bien battu gg les gars aise je vais te soigner pas de charge restante il se croit en sécurité mais non le spike est là go b non pour changer go b non go b non décale sur discount ah y'a defeatiste ah nickel je les flasherais bien j'ai peur j'uis mouer j'ai eu la pia roul j'ai eu je mouer j'ai eu t'ai eu la pia roul je mouer C'est dingue qu'on peut pas mettre le truc de la souris quand même sur la touche. Il a pris 80. Putain je suis toujours premier. Ouah gros t'as vu ce que Chambéry vient de mettre ou pas ? Hum. Une canne ennemie. Et deux, trois. Recharge. Si personne me tire dessus, c'est qu'il y a un truc pas net. Eh ton perso c'est bof. Qui ça ? Non à Rémi. Si personne me tire dessus, c'est qu'il y a un truc pas net. Perso consanguin. Elle est dans le corner là sûr. Attention. Attention. Je recharge. Je recharge. Besoin de renfort. Salut Veil ! Oh ! Ouais mais les gars on va pas mourir 5 fois en fait ! 20 et toi mec ! Middle Middle ! Mais merde ! Oh non quel enfer ! Oh sale ! J'avais pas pris une balle en fait ! Mais les chambres les faire rire ! Ce sera plus facile pour les dégâter ! Et là l'occasion c'est vraiment simple hein ! Putain ! Ouais choué choué ! T'es bizarre toi ! On est là mon choué ! Chelou lui hein ! Banne le ! Pour lui ? Ensemble ! Ah Veil ouais tu le bannes gros ! Et il peut t'aiment pas les garçons quoi ! Hey les chelous lui ! Bon je m'aimilé ! Je branquera ça ! Heille ! Heille la nuit ! Tu as mis LGBT alors ! Seu câblier ! Merci pour le follow Veil ! Mais il est juste en face de tout ! Je l'ai trouvé, il était encore bien ! C'est bon ! Oh la Ray il est nul à chier ! Ça me dégoûte pour mon pinceau pour faire de la merde ! Oh ! Oh la double décale ! Aucun de mes équipements n'a encore foiré ! Et si on fêtait ça ? C'est pas Tinder ici mon ref ! Non, non ! Oui, oui, oui ! Et sois mignon ! Mais évite d'être mignon ! Euh... Evite de l'être trop ! Quoi ! Ils sont nazes hein gros ! C'est abusé ! Mais il prend pas sa tête, c'est en train de me rendre fou ! Oh le bâtard ! T'as pris 120 le Last ! Eh Sneak euh... Bah tu vas devoir raconter un mot si merde ! Eh ouais gros ! Donc plus que Rémy hein ! Mais Rémy comme c'est... Un AP World ! Oh ! Oh le table ! Ils veulent danser ! Et c'est en combien de rounds là les Valo ? Euh... C'est le premier à 12 ou 13 je crois ! Après vu ce qu'on est en train de leur mettre ! Ils sont culés ! Allez nique ta mère ! Dégage-le ! Dégage-le ! Dégage-le ! Je vais lui enculer sa mère ! La reine des putes à lui ! Oh la la ! Allez va manger mon vie ailleurs ! Fils de pute ! Va ! Matrix et GTA de mes couilles ! Putain ! Soukabliate ! Il a 10 ans derrière son PC ! Il est en train de parler ! Premier braquage sans toi je sais mon ref ! Putain ! Pourquoi les gens ils sont bizarres tout le temps ? Une Sage au mid les gars ! Je suis sûr il y a une C ! Il n'y a pas de putain ici ! Il n'y a que des bénévoles ! Oui ! Allez Rémy meurs une fois là ! On voit une anecdote de toi là ! Arrête d'être chaud ! Sur moi ! Yes ! Anecdote de Rémy ! Je dirai même ! Ah non ! Je vais dire deux anecdotes de Rémy ! Mais non il y a Sneakies après lui qui pue vraiment la merde ! Moi ce qui me stresse c'est que mes touches ils veulent pas que je mette marcher sur ma souris ! En même temps c'est très bizarre de mettre marcher sur ma souris ! Personne fait ça ! Nan je le mets sur le coté de ma souris ! Et en avoir pu régler notre référent ! Ca va ? Bah je trouve c'est super euh... T'as pas Valorant plutôt Frazier ! Et c'est bon ! Et tu tues les bras sans clay ! On y va ! Frazier ! J'étais tout sur le coté pas haut ! Ouais ouais ! T'as Valor ! De quoi ? T'as Valor ! Nan nan mais moi je joue pas à ce jeu moi ! S'il y a bien un truc que je sais c'est que je joue pas à ce jeu ! T'as Roquette toi Matt ! Euh nan je joue pas à ce jeu ! Putain ! Faut qu'on trouve un League of Legends ! En avant ! Ouais ! C'est SGO ! J'suis ban ! Quoi t'es ban ? Euh 24h parce que j'ai quitté une game tout à l'heure parce que je devais manger ! Oh on va te faire foutre gros ! Sérieux pour de la bouffe en plus ! Attends comment ça pour de la bouffe ? Genre jouer c'est plus important que bouffer ? C'leuron moi je mange pas, je me lave pas ! T'es un crasseux quoi ! Je joue quoi ! Nan ? Nan c'est pas un coup ! C'est pas un coup ! C'est pas un coup ! Donc tes priorités c'est finir une bouche sur scène ! Oh c'patard ! Clairement ! Ok ! Je sais exactement où vous êtes ! Et ouais ! Excuse-moi ! On a pas juste la même vie ! Et tu fais quoi t'es joigné ? Ils sont venus ? Ouais ! Euh je veux avaler là ! Aïe ! Et la dernière fois tu t'es lavé ? Y'a 3 semaines ! Y'a 3 semaines ! Oh yé ! C'est le frère à JLBichou ou quoi frère ? Un frère à téléporter ! Plus que 30 secondes ! J'trouve que Chamber il jouait pas trop sa vie pour un mec qui joue en OTA la semaine ! Mais il traîne ! Mais il traîne ! Viège détruit ! Et par contre y'a de ces skins fils de pute ! Ouais ils sont incroyable ! Ouais ils sont énervés hein ! Ouais ils sont énervés hein ! Y'a quelqu'un en B ! Attends ! Mais Hippo je peux savoir pourquoi tes sorts c'est U et F ? J'sais pas gros ! C'est trop loin en plus U et F ! Vous avez quoi vous ? A E ! Ah ! C'est ça que c'est très loin ! Ouais mais non ! T'as mis quoi sur A E ? Ah c'est euh... Ouais t'as drippé et utilisé une compétence... Equipé une compétence... Ah ! Gros... C'est quoi cette game dinguerie là ? T'appuie sur U à chaque fois ? Bah non du coup j'appuie pas ! Ok mec ! C'est un joueur c'est bon ! Cherche ! Vas-y je compte sur titre ! Oh la te pue de merde ! Spy, Kata, R ou A ! Bien joué de Spray Coq ! Merci mon ref ! Souache ! Sou ! Souache putain ! Encore un ! Oh ouais c'est vrai faut baisser ! Ouh ! Oh le film shot il l'a senti passer lui ! Changement de côté ! Allez ! Faites pleuvoir vos balles ! Le chérif ! Le chérif ! Ah j'avoue ! Il est fou le silencieux ! C'est vrai ! Yeah ! GG les potes ! Bon Golol ! Et avant on fait tourner la Skyroulette ! Ou quoi ? Avant que t'ailles dormir Rémi ! Quand même ! Allez ! Gros j'ai buggé ! J'ai pas su quitter ! Let's go les amis ! Vous êtes prêts pour la méga Skyroulette ? Donc Rémi tu en as une à tirer ! Maxence deux et moi une c'est ça ? Putain j'en ai deux ! Ouais c'est pour ça on va commencer par toi ! Eh mais vous avez fait les deux de la game d'avant aussi vous ? Oui ! Oui ! Famille ! Famille ! Oh j'ai pécho une de mes cousines ! T'es pas le dingue c'est comme ça moi ! C'est pour euh... Sneak ! Pourquoi Rémi ça me choque même pas ? C'est pour le spectacle ! Le spectacle ! Mais Rémi tu es chaud tout ce qui bouge ! Oh moi oui ! Ma sœur ! Sa chienne ! C'est pas mon clavier hein ! J'ai plus c'est quoi ce bordel ! Sa mère parce qu'elle a des gros seins ! Ouais bah terre ! Alors du coup Sneakies ! Est-ce que tu veux qu'on retourne la Skyroulette ? Ouais vas-y parce qu'en vrai famille gros ! Par avec mon daron il se passe rien ! Sexe ! Famille ! Ah oh ! Après sexe c'est comme famille chez nous hein ! Tu sais avec Hippo au défaut ! Non tu pas trop non tu pas ! Non vas-y j'en ai une euh... Elle va être courte un peu mais... En gros euh... Je... C'était une lele ! Et puis euh... Il se trouve qu'il y a un moment où j'ai mis un coup un peu trop fort tu vois ! Et il y avait le... La table de chevet qui était à côté ! Et elle s'est un peu ouverte à l'arcade gros ! Du genre ça saignait mais... Pas mal quand même frère ! Comme le print de Rémi genre ! Dans ton anecdote ! Du coup... Bah... Devoir expliquer à la daronne pourquoi est-ce que les drais sont pleins de sang... Donc quand elle a du les laver c'était compliqué gros ! On a fait un monopoly je l'ai coupé avec une carte ! Voilà ! Moi c'est ça mon explication ! Je lui ai claqué un hôtel dans la gueule elle m'a saoulé ! Le monop est pas mal ! Euh... Du coup à qui ? Euh... Bah c'est toi ou Rémi gros ! Rémi toi ou moi ? Mathieu choisi ! Ah Rémi ! Ami ! Ouais Rémi toi t'as pas d'ami on retourne ! C'est qui qui a déco ? Qui a déco ? Putain c'est Rémi ! Rémi ! Ah ouais j'suis à éteindre son PC ce bâtard ! Et ça c'est une anecdote que t'as raconté plus tard tu vois ! C'est parce qu'il a tout compris dans la gueule ! Bon c'est pas grave ! Et Rémi... Rémi il fait ça à chaque fois genre ! Il se barre en... Et la fois c'est pareil ! On lui a dit 16 ! Il a fait ouais t'inquiète ! Il est parti ! Oh j'ai eu sexe ! Ok nickel ! Euh... Je vais vous raconter... Ok nickel ! Bah je vais vous raconter une anecdote que je... Justement c'est grâce à cette anecdote que j'ai pensé à faire euh... A faire ce live ! Euh... Attendez juste avant j'ai fermé ma... Ouah ça merde j'ai fermé la fenêtre parce que je caille ! Il m'a dit suspens et tout ! J'espère c'est bien ! La tête de ma mère il a appelé d'avoir un sac étoile ! Je te jure ! Yo Cassie ! Alors euh... Pour cette anecdote euh... Concernant... Le sexe ! Euh... En gros euh... Comment expliquer ça ? J'ai travaillé euh... Où j'ai cru t'avais pêché au bonhomme vert de chez cette élève ! Non 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 ! Je tchatchais euh... Une de mes collègues là-bas ! Euh... Parce que j'étais plus avec ma meuf depuis récemment ! Puis j'avais envie de vider mes grosses boules ! Du coup euh... Ce qui s'est passé c'est que euh... Et ça... Ça commence à partir de là tu vois ! Ça commence à... Y'a un... Un truc qui sent pas bon ! Et vous allez voir que c'est le cas de le dire ! Euh... En gros euh... Hop on est dans la caisse et tout ! Moi je commence à... À la chauffer tu vois ! Vient le moment où... Je mets ma main sur sa chatte ! Et euh... Tant 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 ! Vous étiez où ? Euh... Dans la voiture ! Oui oui mais où... Bah on était carré sur un côté ouais ! Sur un parking près ! Sur un parking au milieu de nulle part ! Tu t'es dit tiens je vais la chauffer ! Bah ouais moi j'avais... J'avais la dalle ! Et du coup euh... Ce qui se passe c'est que je la chauffe et tout ! Donc euh... Je mets ma main à sa culotte et euh... Enfin elle voulait pas niquer ! Du coup j'ai dit vas-y nique sa mère c'est tout ! Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé une clope ! Et en mettant la clope à ma bouche tu vois ! J'ai humé une odeur bizarre tu vois ! Wouah ! Donc moi tu vois euh... Très rationnel que je suis ! Pensant que toutes les femmes sont propres ! Euh je euh... Pensant ! Pensant fort hein ! Je... Je me dis que c'est la clope ! Je me rassure en fait ! J'ai quoi ? Je me fais vraiment sur la chatte ! Euh... Du coup euh... Je... Je me dis que c'est la clope ! Et je me dis que c'est pas grave tu vois ! Que c'est juste ma clope qui avait une odeur bizarre tu vois ! Nique sa mère ! Et c'était... Et c'était aussi une époque où je fumais énormément de joint ! Mais quand je vous dis énormément c'est euh... Un très gros ratio de joint tu vois par jour ! Euh... Donc euh... Je vais dans son appartement euh... Je... Je découvre avec stupéfaction déjà qu'il y a un copain ! Donc je me dis waouh ! Euh... Première chose... Première chose que j'ai fait... Attends, attends ! Il était... Il était pas là ! 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 Il y avait les photos ! En fait attendez ! Je vais vous réexpliquer quand je suis arrivé dans l'appartement ! Déjà je pète un gros joint de Mango Kush tu vois ! C'est pas normal ! Donc euh... Je pète mon joint et tout ! Il t'essayait l'appart ou pas ? Combien sur 10 ? Ouf... Sur 10 euh... Il venait d'emménager donc on va dire un petit 6 tu vois ! 6, 5 ! Attends, 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 attends ! Parce que c'était propre ! Attends, il venait d'emménager avec son mec ? Ouais, ouais ! Et c'était... Mais genre l'appartement... Oh la... Il était giga propre ! Franchement la vie de ma mère euh... Je pense que tu pouvais manger par terre tu vois ! Ton mec ou l'appart ? Euh... L'appart ! Euh... Euh... Du coup euh... Je me dis ah ouais putain c'est propre et tout ! Euh... Donc euh... Parce que je suis complètement rabat en fait à ce moment là ! Euh... Et vient euh... Le moment où je finis mon joint où je suis complètement euh... Dans le milieu ce qu'on peut dire euh... Rabat ! Et euh... Et euh... Et je me pose dans le canapé tu vois ! Je me pose dans le canapé tranquille et tout ! Elle me dit euh... Tu veux qu'on mette un truc à la télé ? J'ai dit what ? Vas-y tu vois ! Et euh... Je mets Eric et mort ! Ça chante dans la part de son copain ! Ouais ça chante ça tu vois ! Donc déjà tu vois ! Moi j'ai... Moi j'ai un petit frein qui se met tu vois déjà ! Je me dis waouh euh... Attends ! À quel moment t'as un frein alors tu viens de fumer un joint et tu vas t'aimer Rick et Morty ! Bah... Ah justement ! C'est là où ça... Ça se... Ça se corse ! Je mets Rick et Morty ! Et là la première phrase qu'elle sort quand je mets le truc c'est Je comprends pas les connards qui regardent cette série ! Ouah ! Moi tu vois je suis fan de Rick et Morty ! Je kiffe ça ! Moi aussi ! Donc ça ça passe pas déjà tu vois ! Je me dis... Et moi je l'ai claqué tu vois ! J'ai dit mais ferme ta gueule ! Toi tu regardes des Disney frère ! Tu vois ! Bah oui euh... Star ! Donc euh... Elle vient tu vois ! Elle se rapproche de moi ! Moi tu vois je suis pas très en mode euh... Moi je... Je suis en train de fusionner en fait moi dans ma tête avec le canapé ! Devant Rick et Morty tu vois ! Qui fait que mon envie de Ken en fait elle est plus là du tout ! Tu vois ! Et euh... Elle vient ! Elle frotte sa main sur ma cuisse ! Elle met sa main sur ma teule et tout ! Elle commence à me palper ! Sauf que euh... Bah moi... Ça palpe pas ! Tu vois ! Bah ouais je vais jouer après ! Euh... Ça palpe pas ! Tu vois du coup euh... Bah... Je dis vas-y tant pis ! Tu vois ! Moi dans ma tête c'est tant pis ! On fait rien ! Tu vois ! Bah elle va comprendre de toute manière vu que... Je suis carrément devenu un canapé en fait à ce moment là quoi ! Euh... Oui canapé ! Et là elle vient et elle se lève ! Elle va dans sa chambre et elle me dit euh... Bon tu viens ! Donc moi tu vois je dois passer de l'état de fusion de canapé à euh... Cheval ! Tu vois ! Finé euh... Entre fumeurs euh... Qui se respectent ! Pas possible ! Tu peux pas passer de ces deux stades là très rapidement en fait ! Donc déjà j'arrive... Tu peux pas devenir un étalon genre ? Bah moi tu vois genre je suis un peu en mode flemmard tu vois ! Très souvent donc dès que j'ai la flemme j'ai la flemme et c'est tout tu vois ! Et toi t'es un mec bizarre toi ! Et... Attends 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 parce que c'est pas fini ! J'arrive dans la chambre et je vois quoi sur le mur ? Plein de photos de elle et son mec tu vois ! Ok ! Donc moi tu vois je suis là dans un lit où... Son mec l'a déjà certainement foudroyé ! Euh... Où j'allais la foudroyer aussi mais euh... Juste... Mon pantalon baissé ! Avec encore ma veste ! Tu vois ! Ah ouais ! Prêt à partir quand même ! Et euh... Moi j'étais pas chaud en fait ! Genre bientôt j'avais une doudoune c'était pas grave ! Et euh... Là c'est pas... Parce que... Il faut... Il faut savoir un truc qui est très chelou les gars ! C'est que avant la copine avec qui je suis actuellement... Quand on me suçait... Je débandais instantanément en fait ! Parce que ça me procurait pas de plaisir tu vois ! Et euh... Elle elle on l'entreprend euh... De je ne sais quelle manière de... De... Venir mettre euh... Ma bite flasque dans sa bouche ! Rires Ce qui fait que je pense que... À l'intérieur ça avait l'air d'être une huître ! Euh... Moi je réagis pas trop tu vois ! Parce que je suis complètement... Bah maintenant en fusion avec le lit ! Je suis devenu le matelas ! Rires Elle voit que ça ne réagit pas trop ! Elle me dit ça va ! T'es sûr ? Je dis écoute ! Oui ! Parce qu'elle n'avait pas les coups de lui dire non ! En fait ! Donc je pense que cette meuf dans sa tête c'est euh... Je ne bande pas en fait ! Dans sa tête ! Euh... Du coup vient le moment où euh... Je dois mettre une capote ! Euh... Ce qui n'est absolument pas possible ! Quand ta bite... Quand ta bite ressemble sans pour la foutue de la gamme ! Rires Euh... Ce qui n'est absolument pas possible ! Quand ta tub ressemble à franchement une huître qui vient juste de sortir de sa coquille ! Rires Donc euh... Je galère ! Beaucoup ! Longtemps ! Je dirais je mets à peu près 5 minutes à mettre la capote ! Tu vois ! Et là ! Pour... La mini goal que j'ai ! J'ai vraiment une semi... Semi... Vraiment très semi molle ! Tu vois ! Je viens avec ma bite semi molle ! Tu vois ! Je me mets au dessus d'elle ! Et... En fait à ce moment là je me suis dit mais en fait elle m'écœure ! Tu vois ! Rires Genre c'est juste ça ! C'est pas que j'ai pas envie de baiser ! C'est pas que je suis chelou ou quoi ! C'est juste qu'elle m'écœure ! Parce qu'il y a son mec et tout ! Tu vois ! Et là je rentre ma bite ! Je mets deux coups de rein ! Elle je vois qu'elle... Non mais attends ! Attends ! Tu la rentres avec ta demi demi molle ! Ouais ! Avec ma jambe ! Ma teub genre pour la rentrer je la tiens ! Tu vois ! Ouais ! Gros ! Tu vois ! Tu vois ce que je veux dire ! Tu vois c'est genre... C'est toi qui fais le bâton ! Tu vois tu pousses ! Genre t'es vraiment en mode... T'as envie mais... Tu sais... Ton sexe n'a pas envie tu vois ! Gros ! Tu mettais tes doigts c'était mieux ! Ouais voilà tu vois ! Et elle je vois que... Chelou mais... Chelou mais tu vois... Elle kiffe ! Je me dis putain mais euh... C'est ton mec aussi toi ! Elle l'a trouvé écœurante ! Euh... Donc euh... Je mets vraiment mais... Deux coups de rein mais... Minable ! Tu vois genre... Sans envie ! Tu vois genre vraiment ! Je regardais le mur tu vois ! Et je me dis mais en fait... Je sais pas si c'est la beuh qui m'a fait faire dire ça en fait ! Mais je... Dans ma tête je me suis dit mais faut que je lui dise ! Et je l'ai regardé et je dis mais... Je ne peux pas te baiser parce que tu m'écœurs ! Et ça... Ça tu vois ça j'en ai honte parce que... Peut-être j'ai... Bah après c'est une pute ! Mais euh... Peut-être j'ai ruiné sa confiance en elle tu vois ! Et... Elle m'a dit ok... Attendez ! J'ai oublié de préciser un truc ! Elle est venue me chercher ! Et on a été à 5 villes de chez moi ! C'est pas desservi avec Snoulette hein ! Donc moi tu vois je suis là avec ma bite toute flasque dans ma main ! En train de mettre des vieux coups de rein dégueulasses ! La meuf qui est complètement choquée par ce que je viens de lui dire ! Moi qui a les yeux qui regarde... J'ai un oeil qui va à droite et un oeil qui va à gauche j'imagine ! Euh... Juste pour ne pas croiser son visage et aussi parce que je suis très défoncé ! Donc euh... Elle m'a dit... Ah bah c'est pas grave ! Cette phrase là je m'en souviendrai parce que... Je pense que ça... J'ai dû anéantir un truc en elle en fait ! Et euh... Bah moi tu vois je remets juste mon pantalon ! Au final j'avais pas trop à me rhabiller ! Et j'ai eu le culot ! De lui dire... Bro tu me raccompagnes ! Donc... La meuf... Elle a défoncé de l'essence ! J'ai fumé un joint dans un appartement qui n'est pas à moi et euh... Où y'avait son mec tu vois ! Et... Elle m'avait dit de pas fumer dedans ! J'ai pas réussi à baiser ! J'ai mis une bite toute flasque ! Elle a kiffé et je lui ai dit... J'ai mis deux coups d'un et je lui ai dit... Allez on arrête ! Et je lui ai dit... Tu me redéposes ? Donc ce qui s'est passé... C'est anéanti gros ! C'est génial gros ! Donc ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a redéposé en fait ! Et elle m'a dit euh... Elle m'a regardé comme ça dans la voiture ! Elle m'a dit... Bon... J'espère que tu te rattraperas la prochaine fois ! Et je... Je lui ai rien dit tu vois ! Et dans mon regard... Ça se voyait qu'il allait pas avoir de prochaine fois tu vois ! On se connait plus en fait ! Et euh... Petite euh... Parce qu'il y a une petite fin d'histoire quand même ! J'ai pas pu la bloquer vu que je travaillais au même endroit qu'elle ! Donc ce que j'ai fait c'est que quand je suis revenu au taf... Je l'ai esquivé en fait ! Je l'ai vraiment esquivé pendant au moins genre... Trois ou quatre jours tu vois ! Et un jour elle est venue me voir elle m'a dit euh... Bah tu m'esquives quand même ! Je dis ouais euh... Parce que j'avais pas précisé qu'au ciel puait de la chatte ! Mais euh... Je lui... Je l'esquive et là elle m'a dit... Tu m'esquives là ! Depuis deux trois jours je remarque ! Peut-être que tu veux plus qu'on se parle ! Et là j'ai pas pu m'en empêcher et euh... J'ai eu une once de lucidité ! Et je lui dis écoute euh... Pour moi t'es une salope ! Parce qu'on baisse pas avec des gens quand on est en couple et qu'on a un appartement qu'on vient de se mettre avec son copain en appartement ! Et là elle m'a répondu un truc elle m'a dit euh... Non mais euh... C'est parce que j'ai pas confiance en moi ! Et euh... Je lui ai répondu euh... Tu sais euh... C'est pas parce que t'as pas confiance en toi qu'il faut être une salope ! Et je suis parti ! Je lui ai plus jamais adressé la parole ! Et quand elle me voyait ou taf, elle me regardait et vraiment elle baissait les yeux après ! Et moi je la regardais juste pas quoi ! Mais euh... Après elle s'est barrée ! Et je pense que... bah elle s'est suicidée en fait euh... J'ai l'air d'aujourd'hui ! Arrête arrête ! Dis pas ça là ! Dis pas ça là ! Non non ! En vrai elle ne s'est pas suicidée étant donné que... Qu'elle a eu euh... Je l'ai vu sur Instagram récemment ! Mais euh... Elle va bien ! C'est gauche ! C'est tout ! Mais du coup euh... Voilà ! Mon anecdote... En fait c'est... C'est la honte pour moi de le dire parce que... Genre j'ai vraiment été un enculé tu vois sur ce coup là genre... Y'a pas vraiment de... Mais non ça va ! Du coup euh... Voilà j'ai... Eté chez une meuf je l'ai pas baisé parce que ma bite ne me plaît pas ! Mon corps non plus et mon cerveau non plus ! Et voilà ! Et euh... En fait c'est grâce... En fait j'ai repensé euh... Tout à l'heure dans ma douche ! Et euh... Je me suis dit euh... Putain ! La pauvre ! Je me suis dit... C'est un enculé ! De toute façon maintenant tu la revois elle est devenue gigabonne ! Non 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 frère c'est impossible ! Mais... En fait elle avait de ses lèvres tu vois ! Euh... Ce qui fait que quand elle me suçait elle me gobait les couilles en même temps quoi ! Enfin bref voilà c'est mon anecdote ! Bah... Bah... Déjà que... En fait avant ma copine comme je vous l'ai dit... J'aimais pas me faire sucer tu vois ! Mais là en plus tu vois je me faisais sucer contre mon... Contre mon cré... Contre mon gré tu vois ! Je me faisais sucer mais tu sais je t'en... Toi tu voulais juste fusionner avec un livre ! Moi je me suis dit je vais rentrer comment je vais dormir !